Monsieur Design City, comment allez-vous? Bonjour Will. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Will, je te présente Florence. Bonjour Florence. Moi je vais baisser un peu la musique. Alors vous êtes mes deux premiers invités. On va tranquillement laisser un peu de temps aux gens d'arriver dans la salle Zoom. Je vous rappelle par respect de votre vue privée, moi je vais me montrer la binette bientôt, mais là je laisse cette image-là pour les gens sur YouTube, ING et sur Facebook Live. Et je vous rappelle que donc vos visages sont vus publiquement. J'espère que ça vous convient, sinon vous pouvez vous cacher. Ça vous va? C'est parfait. Ah, alors là on admet M. Pickles qui va nous faire dessiner tantôt. Et Émilie. C'est bien, c'est bien, on est à l'heure Scrum. Bonjour Émilie. On va t'activer le micro. Voilà. Ça va bien Émilie? Oui, ça va, et vous? Excellent, Émilie. Voici Florence et... Est-ce qu'on t'appelle Will ou Design Lucky City? Comme vous voulez. Non, mais c'est toi. Design Magic City, c'est bien. Magic City? Voilà. Parce que c'est un shamrock, pour moi un shamrock, c'est la chance. Oui, oui. Ça parle aussi de chanson. D'accord. M. Chris Ben. Yes. Hello. Comment ça va aujourd'hui? Tu vas pratiquer ton français, mon cher? Oui, j'ai suivi, Lang. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va bien. Tiens, on va faire... Le temps que les autres invités se joindent, je vais faire un premier test de partage d'écran. Non, ce n'est pas ça que je voulais. Je voulais. Alors, vous me direz si vous voyez... Voyez-vous Peckle, maintenant? Oui. Oui. Alors, ça, ça sera surtout... Je vous avouais que nous, on va être plutôt occupés à jaser, à discuter d'idées en trois tableaux que je vais vous proposer, car vous allez peut-être décider autre chose. C'est ça, la démocratie de l'agilité. Et puis, qu'est-ce qu'on aurait? Oui, et puis, ce sont des gens qui seront un peu partout, là, sur Facebook, YouTube, ailleurs, avec un accès, qui pourront nous donner des idées en dessin ou en écriture supplémentaire. Est-ce que vous avez déjà vu cette application Peckles, là, mes chers amis? Non, mais c'est juste de nom. Je suis curieuse de l'attester. D'accord. C'est un outil de facilitation visuelle qui, je crois, aura beaucoup d'avenir. So, what I'm saying, Chris, is that your application could be something for a visual creativity that might be used, not just in agility, but for a lot more creative mindset. I'm having a meeting with Cartier de Spictac this week to talk about how we can take over some of their projectors around Montreal and to engage everyone in the city to kind of express their thoughts and ideas on a public-facing board. Amazing. Excellent. Là, c'est Will qui s'essaie, j'imagine? C'est moi. Ah, c'est toi? Alors, bon, il est 17h pile. J'ai eu quelques annulations de la dernière minute. Alors, Émilie, bienvenue. Florence, bienvenue. Will, bienvenue. Chris sera là également pour nous aider parce que c'est le créateur, c'est le fondateur de Pécone. C'est donc un jeune entrepreneur que je supporte beaucoup qui va nous aider pour cette facilitation-là. Donc, on avait Joé Périgunio qui est un chargé de projet chez Hydro-Québec. On avait Pierre-Antoine Laine de chez Media 360 qui va arriver plus tard. Ce que je vous suggère dans un programme, le programme, je vais peut-être me montrer si vous permettez, je vais arrêter le partage pour l'instant. Et puis... Ah, moi et ma sécurité, Snowden. Voilà. Bonjour. Vous me reconnaissez? Merci. Alors, ce que je veux vous proposer, ce que j'avais envie de faire dans toute cette circonstance de la vie qui s'accélère parce que je pense que tout le monde dit que c'est un slowdown, mais je pense que c'est plutôt une accélération de plein de choses du 21e siècle qui tardait, qui tardait parce que les décideurs en entreprise, là, j'ai fait exprès pour peser le mot décideur alors qu'ils devraient être des leaders, tardent un peu à amener... Ah, attendez, on va admettre quelqu'un. OK. Donc, ils tardent un peu et puis là, tout à coup, je pense que j'ai fait une discussion avec Frédéric Penteau, Michel Blanc, si vous connaissez Michel Blanc, une blogueuse du numérique au Québec qui s'était même présentée pour faire la révolution numérique et éconumérique même. Donc, là, on assiste, je pense, à une accélération avec cette crise du COVID-19 de nos manières de faire, de nos manières de travailler, de nos manières de créer des cités. J'espère que Will nous en parlera un peu plus tard. Et puis, donc, voilà. Donc, moi, je propose... Je proposais trois tableaux qui pourraient aider. Donc, la grande question, c'est comment, justement, l'agilité. Et là, on peut mettre à côté agilité consciente, agilité d'entreprise, agilité d'affaires, agilité créative. Je ne sais pas si tout le monde a travaillé de près ou de loin en agilité sur le panel, généralement. Puis, on va se laisser un peu de temps. Je veux vous entendre. Surtout, moi, je suis là ici pour faciliter. Je ne veux pas parler. Ceux qui me connaissent bien savent que je parle beaucoup. Mais là, je vais vous laisser la place à vous parce que moi, je vous pose seulement... En fait, je vous propose de répondre à ces questions-là, mais vous avez encore le choix dans l'esprit de l'agilité, justement, c'est de se dire, est-ce que... Premièrement, est-ce qu'on... Là, on a planifié trois heures ensemble, donc il y aurait une heure à peu près, une demi-heure par thème, plus de discussions. Le premier que je vous suggérais, c'est l'humain, l'humaine, pour répondre, justement, aux interactions. Si vous avez d'autres idées en termes de l'humain avec ce que je vous avais fourni ce week-end, vous êtes bienvenus de nous faire des propositions, pas juste à moi. Comme je vous ai dit, moi, je veux juste être un conduit ici ce soir pour vous. Le deuxième tableau que je proposais aux gens de réfléchir, c'est l'autonomie. L'autonomie, autant personnelle, on embauche quelqu'un pour ses talents, peut-on le laisser ou la laisser travailler, c'est un peu dans cet esprit-là. Ou même, on parle beaucoup les pays maintenant, c'est un peu la fin de la mondialisation d'un sens, on ne veut pas se recroqueviller sur soi, mais on veut avoir une indépendance, une autonomie de production, une souveraineté alimentaire, une façon plus rapprochée, achetée locale, et ainsi de suite. Donc, comment, justement, nous pourrions, nous, comme coach, agent de changement, aider à contribuer à augmenter l'autonomie au-delà des équipes autogérées. Et le troisième tableau que je vous propose, c'est évidemment le numérique, tant au niveau de l'infrastructure qu'on a vu en faisant beaucoup. Moi, j'ai participé à plein de forums à travers le Québec. Il y a des régions au Québec qui sont encore sur du ADSL, je crois-le ou pas. Donc, comment peut-on inclure ces gens-là de partout au Québec? Et puis, le numérique ensuite, comment les gens puissent, et puis là, sûrement, les expertises de Will qui vont se présenter tantôt sur les datas, l'intelligence des datas, la façon qu'on peut utiliser tous ces outils-là pour faire vivre une excellente interaction de l'humain et une interaction au niveau des autonomies locales et individuelles. Là, je vois qu'il y a des gens qui chattent avec moi. Je vous avoue qu'en ce moment, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Je vous invite à y aller directement au micro. Je n'aurai pas le temps de chatter sur les 22 forums qui sont ouverts devant mes cinq écrans. C'est parfait. En fait, mon seul commentaire-ci, c'était de partager ton document PDF avec les différents sujets pour ceux qui sont un peu plus visuels vu que tu en parles. C'est difficile de comprendre, mais je pense que tu l'avais envoyé comme lien dans le document. Oui, attendez, je peux vous le trouver si tout le monde veut le voir, la proposition d'agenda dans le fond, pour se faire notre entente d'atelier. laissez-moi un petit instant. Je peux te le partager, je l'ai devant moi. Bon, bien parfait, parce que là, je vais avoir besoin d'aide. Je ne suis pas… Bon. Voilà. Tout le monde le voit? Je vais dire bonjour, on a un nouvel invité qui s'est joint pendant que je faisais l'introduction qui s'appelle Fernando. Bonjour, Fernando. Ah, OK. Bonjour, bonjour, tout le monde. OK, alors, ben voilà, je ne sais pas si vous avez tous pris connaissance du document avant notre rencontre aujourd'hui. Parce que c'est une proposition, donc, et on pourrait aller tantôt avec le premier tableau, je vais regarder si… OK. Émilie, est-ce que tu avais des questions? Le visuel, est-ce que tout le monde le voit maintenant? Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient pour mettre la table à la discussion ce soir? Puis, j'aimerais ensuite passer un tour de table et puis savoir si vous voulez qu'on prenne des pauses où on s'arrêtera quand on voudra s'arrêter entre les tableaux. c'est la façon agile de proposer ça. Moi, comme facilitateur, je veux savoir ce que vous tous ensemble vous voulez qu'on fasse. Alors, je vous écoute. Parlez pas tous en même temps. Ben moi, pour moi, les tableaux, ça me convient. Je vais vous faire une pause après chaque tableau. Émilie? All right. So, Chris, they are agreeing that we're going to go pour... Émilie, si tu parles, on t'entend pas. Tom mute. Alors, je vais m'activer. En fait, ce que je comprends bien, c'est qu'on passe un temps X sur la question comment aider les gens à vivre la meilleure expérience entre leur bien-être et leur accomplissement professionnel. Ça, c'est le premier tableau. Puis, dans le fond, on a des discussions sur ce sujet-là puis on écrit en même temps des dessins sur Pickle, c'est ça? Exact. Puis, tous les gens qui ne sont pas sur le panel peuvent également. Là, je vois qu'il y a une vingtaine de personnes sur Facebook qui attendent. Ils vont sûrement slogan, nous envoyer des dessins. Ça, c'est Chris that's going to help me showing us to this. Puis, ce que je risque de faire, c'est de partager, repartager l'écran de Pickle pendant qu'on discute. Oui, j'arrête le partage puis tu vas pouvoir partager. Non, mais il n'y a pas de souci c'est quand on sera prêt puis je veux quand même savoir, je veux que vous vous présentiez comme gens après ça. Mais je veux juste savoir si on s'entend sur ce thème-là ou si vous aviez d'autres questions que vous voulez poser. Puis d'ailleurs, sur Pickle, c'est des questions plus open-ended. Pour les gens, c'est moins complexe que ça. Ça, c'était plus pour nous. Fernando, qu'est-ce que vous en pensez? Je le vois, il est encore là? OK. Je pense que Fernando nous a quittés. Ah non, il est là. Fernando, on ne te voit pas et on ne t'entend pas. Mais je vois que tu es là. Bon. Alors, ça fait peut-être partie justement de l'infrastructure numérique que je parlais tantôt. Elle était au fin fond de la Gaspésie. Alors, c'est une petite habitude à prendre pour les gens qui sont dans le cours d'appuyer sur mute quand vous ne parlez pas ou quand vous parlez. C'est ça, c'est une petite habitude à prendre pour interagir. Oui. C'est le bouton mute qui est en bas à gauche, là, juste pour s'habiter à trop. Où les... Je sais que moi, j'ai un «sharky » pour le faire, c'est-à-dire vous activez tout le monde, mais je pourrais le faire ici. Yannick, une étiquette dans le numérique que si tu mutes quelqu'un, la personne doit se démuter tout seul. Moi, je n'ai muté personne. En fait, ce que je fais, c'est quand vous entrez, c'est vous qui avez tous les choix de le faire. Je laisse comme ça. je te redonne le visuel. Oui, si on veut. Ce que je veux faire aussi, c'est que je veux qu'on se voit vraiment. Bon, voilà, c'est ce que je voulais faire, c'est qu'on se voit comme un forum. Chris, did you get something about it? Because I see your girlfriend is not here with you. You're mute again. Yeah, sorry about that. All right. No, she's not here, so I'm trying to take it as much as I can. The subtitle, it's only on YouTube. It's really simple. So they agree on the tree team that we're going to go through. And I will need your help to see what's going on on Facebook and other platforms, actually, on your application, Pickles. So if you saw, according to our conversation that people are drawing or telling us something, tell me, I'll put it on the screen at that moment and we'll be able to add it to our discussion. All right? So just cue me anytime you want and buy the mic because I have too many chats in Windows right now. Alors, sans plus tarder, d'abord, peut-être, vous présenter, je vous rappelle encore une fois que vous êtes en ce moment public, donc live sur Facebook, YouTube et ING d'Instagram. et j'imagine que si vous êtes là avec les identités que vous avez mises, c'est que ça vous convient pour le respect de votre vie privée. C'est bien ça? OK. Vous pouvez me faire ça si vous voulez ou il y a des petits hauts à la main, exactement. Pour les pauses, j'imagine qu'on va excellent. Voilà Émilie qui est une geek de Zoom. Pour les pauses, vous nous ferez signe si à chaque tableau vous voulez qu'on s'arrête puis qu'on revienne. Puis moi, évidemment, vu que c'est un scrum beer, j'ai ma bière à l'érable de Sainte-Ambroche. Je ne sais pas si vous avez pris quelque chose à boire de votre côté. Donc, vive le premier scrum beer en confinement. Je vais prendre une gorgée avant de commencer. Quand je vous dis, moi, je veux parler le moins possible, je vous donne la parole. Je suis un conduit. C'est sûr que j'ai des idées aussi. Puis bon, je pourrais répondre si vous posez des questions, mais je veux vraiment être le facilitateur. Je vais vous laisser l'espace à vous, donc à cette co-création-là. Alors, la première question, qu'est-ce que ça vous dit l'humain dans le contexte de comment on va ressortir de cette crise-là? Donc, comment, ou aussi, avant d'aller là, je suis désolé, personne ne me reprend, vous voyez. Donc, peut-être faire un tour d'écran plutôt qu'un tour de table. Et puis, on pourrait commencer par Émilie. Tu nous dis, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton intention avec nous ce soir, peut-être? Mon intention, en fait, c'est de participer au premier tableau pour vivre quelque chose de nouveau, de différent. Voilà. Voilà. Et qui es-tu dans la vie? Et partager des choses sur l'humain, parce que dans ma situation actuelle, j'ai, finalement, je suis beaucoup plus occupée que je l'aurais cru, et j'ai dû travailler toute la journée et je dois préparer aussi des sessions de travail demain. Donc, ça met un peu, je veux optimiser mon temps ce soir avec vous, fait que je veux vraiment vivre l'expérience humaine, le premier tableau. Malheureusement, je vais devoir quitter après, mais, fait que je vais, je veux le vivre et je vais participer intensément à celui-là. Excellent. Bienvenue. Je vais y aller ensuite pour se présenter. Qu'est-ce que vous faites et c'est quoi l'intention que vous avez avec nous ce soir? Peut-être, Will? Oui, bien sûr, je suis très heureux d'être là. Je me présente, je suis un conseiller. Donc, le brainstorming que vous voulez faire, ça fait six ans que je fais ça, mon histoire, je travaillais pour SAP, qui est une grosse compagnie qui fait des logiciels de gestion. et puis, quand j'ai découvert le livre blanc de Bitcoin il y a plus de six ans, en fait, ça a allumé quelque chose en moi parce que j'ai toujours cru à la décentralisation. Je travaille sur la décentralisation depuis que j'ai l'âge de six ans, je pense. Donc, ces six ans, je fais du brainstorming. je ne voudrais pas monopoliser la conversation, mais ce genre de questions, ça fait six ans que je fais ça à peu près 24 heures sur 24. J'ai pas mal de choses à partager avec vous. Donc, n'hésitez pas à me challenger. Moi, j'ai peut-être aussi vous challengé sur des questions comme quelles sont les mesures. parce qu'en fait, c'est ça, pour être un petit peu pas lancé débat, mais ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a des décideurs qui ont eu une unité de mesure, qui regardent le nombre de morts dans les gériatries, on va dire ça comme ça, alors qu'en fait, il y a des millions d'indicateurs. Est-ce qu'une gestion agile de la crise, peut-être pour l'entraîner un petit peu le débat, ce n'est pas qu'est-ce qu'on mesure pour sortir de la crise, on va peut-être devoir avoir d'autres indicateurs, le bonheur, le bien-être, l'interaction sociale et j'en passe. Je ne vais pas t'interrompre, est-ce que tout le monde l'entend bien, Will? Aussi, je suis le fondateur de Design Your Life, donc un peu dans ce style-là, comment est-ce qu'on peut mieux vivre ensemble. Parfait. Je ne sais pas est-ce que tu as ta connexion? Je pense que tu as une connexion un peu lente. Moi, j'ai compris l'essentiel, mais je ne sais pas si tout le monde a compris. Vous ne m'entendez pas bien? Non, c'est un peu… Pardon? Ou des écouteurs sur l'ordinateur. OK, je vais me connecter avec mon téléphone. Ou si tu as des écouteurs et un micro, je ne sais pas, parce que je ne voudrais vraiment rien manquer de personne. Alors, pendant que tu te reconnectes, je vais laisser la parole à Florence. Donc, qui es-tu? Que veux-tu? Et quelle est ton intention? Bonjour. Elle m'a été… Feedback. on s'appelle. On s'appelle comme ça. C'est Florence. Moi, je travaille sur la collaboration sur différentes formes, à la fois technique ou d'équipe en tant que formmaster. Et voilà. Et aujourd'hui, je travaille avec des entreprises sociales sur l'accompagnement d'entreprises sociales. Et donc, je suis là parce que je suis intéressée par comment amener l'agilité, comment faire des ateliers en ligne. Je suis confrontée à ces difficultés, à ces enjeux en ce moment. Et puis, voilà, discuter du fond et de la forme ensemble. T'es en mute, allez, Femme. Ça, c'est vraiment l'erreur d'un novice expérimenté. Alors, Fernando, est-ce que t'es toujours avec nous? parce que... Oui, désolé. oui, oui. Il n'y a pas de problème. Alors, bienvenue. Un peu la même question que tout le monde. Qui es-tu et quelle est ton intention avec nous ce soir de participer à ce remue-méninge qu'on appelle un brainstorm en français? OK, d'accord. Je viens de la Colombie et je suis ingénieur industriel et je travaille depuis neuf ans dans l'amélioration des processus dans les entreprises du secteur financier. Donc, je suis ici parce que les deux dernières années, j'ai travaillé avec l'escrans. Donc, mon attente pour faire partie de ce groupe et démêler mes connaissances non seulement en français, mais aussi sur la méthodologie. Ah, excellent. Mais aujourd'hui, c'est vraiment très ouvert. Vous allez voir, ce n'est pas tellement juste des… Moi, je ne veux pas aller dans des frameworks d'agilité ou de lean thinking. Je veux plus qu'on se… Est-ce que justement, parce que la question qu'on pose ensemble, que je vous pose et que je pose aussi à toute notre audience qui monte de plus en plus sur Facebook, c'est comment est-ce que… Est-ce que l'agilité ou comment l'agilité justement peut répondre à ces changements d'accélération parce que tout le monde… Moi, j'avais une très, très bonne discussion avec mon collègue, ami avocat, Frédéric Pinto, et on se disait, tout le monde pense que c'est un slowdown, comme je disais plus tôt, mais je pense que là, on vit un espèce de VUCA accéléré. Est-ce que tout le monde connaît qu'est-ce que c'est le VUCA en langage business, non? Ça vient un peu de l'anglais pour volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. Donc, on vivrait dans un temps avec beaucoup de volatilité. On ne parle pas juste de volatilité financière. C'est quelque chose qui amène beaucoup d'incertitudes devant nous. On est vraiment en train de gérer au jour le jour. Quand on voit des institutions gouvernementales qui gèrent en Scrum, justement, sans même le savoir, qui nous font des daily à chaque jour pour nous maintenir à jour de qu'est-ce qui se passe, de qu'est-ce qu'on devrait faire. Donc, on voit que le plan ne sert plus à rien, mais c'est du planning continu. Et puis, on a le VUCA, la complexité. on vivait déjà dans un monde complexe. Maintenant, est-ce que cet arrêt-là nous amène à vouloir être plus créatif? C'est ce que je propose aujourd'hui avec l'outil, justement, de Chris, le PECOL, et puis avec nos cerveaux qui sont créatifs. Et puis, je suis très content que vous vous joigniez à moi pour tenter cette expérience, cet exercice-là, qu'on ait une voie supplémentaire dans tout ce qui se fait. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez... Moi aussi, je suis un peu occupé, surtout avec mon entreprise du côté numérique, parce qu'il y a de plus en plus de small business qui veulent tout à coup se numériser pour être capables de survivre, que leurs briques et mortiers puissent aller dans le numérique le temps de la crise et même après la crise, ils auront une vitrine supplémentaire. Donc, c'est un peu ça, l'agilité. C'est au-delà des méthodologies, au-delà des frameworks. Moi, je vous invite vraiment à réfléchir sur le monde. Est-ce que, justement, les valeurs de l'agilité et du Lean sont les valeurs, le mindset qui pourraient nous aider? Puis, même se poser la question pour les consultantes, les consultants qui sont sur le panel, est-ce que maintenant les clients vont nous écouter un peu plus? Parce que, bon, ça fait des années qu'on les écoute, c'est bien, il faut écouter son client. Mais là, maintenant, est-ce qu'on peut avoir un dialogue, une conversation plus intentionnelle sur, on ne fait pas de l'agilité parce que c'est à la mode, mais parce que ça peut vraiment nous aider à innover puis à créer? Tu veux partager le document PDF? Écoute, vas-y, je pense que c'est ouvert pour tout ce que j'ai fait. C'est déjà fait. En fait, je me posais la question, comme là, on est à peu près 6-7 en Zoom, mais comment on va interagir avec les gens sur Facebook? Comment ça fonctionne? C'est ce que j'ai demandé à Chris, en anglais, parce qu'il est plus anglais, à ce que j'ai vu quelque chose sur la table de la première question sur le humain, il nous donne une question et puis je vais partager la screen à ce moment-là. parce que le but, c'est vraiment que nous, on discute ensemble avec nos cerveaux, avec nos spécialités, tout ça, de tenter de répondre à ces questions-là, mais les gens qui nous regardent, ils vont se mettre à dessiner et puis on a un bon modérateur qui va éviter qu'on voit des trucs un peu érotiques, si vous voyez ce que je veux dire, et puis qu'on peut s'être dans le sérieux puis il va nous donner un cue, il y a beaucoup de choses que les gens disent sur ce que vous dites ou qui amènent, d'accord? Et là, je vais le montrer à l'écran à ce moment-là pour tout le monde. Merci, merci. Je me demandais comment ça fonctionnait. Excellent. All right, Chris, you're still with me on this? So as soon as you saw things on the pickles, the mute. We have five drawings right now. Three of them are mine. I think Fernando might have left one because I saw the clover leaf in there. So we can switch that. Or, yeah. There you go. Wow. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Moi, je vous dirais parce que là, moi, je suis très créatif d'habitude, mais jusqu'à quel point… En fait, allez-y. Donc, comment aider les gens à vivre la meilleure expérience? Si je demande au panel, puis we'll come back to the drawing after. All right, Chris? Sounds good. Sounds good? Because it's really eclectic. So, lancez-vous. Il n'y a pas de… Quand je vous ai dit, ce n'est pas un daily scrum où est-ce que je fais un tour de table, moi, je vous lance la question. La première question, c'est comment l'humain, pendant la crise et surtout après, comment on va se transformer, comment on va accélérer nos interactions ensemble et c'est quoi votre point de vue par rapport à ça? Donc, toujours au niveau de l'humain, on essaie de rester au moins dans le thème du tableau parce qu'il y aura de la place tantôt pour l'autonomie et le travail d'équipe et après aussi pour le numérique. Donc, au niveau de l'humain, dans nos interactions, j'avais mis des sous-thèmes aussi sur le tableau. Je ne sais pas si vous voulez, je le reportage. Je vous écoute. Qui veut se lancer? Qui a une idée? Bien, si tu me permets, quand je regarde la question, la première question que tu as inscrite, comment aider les gens à vivre la meilleure expérience entre leur bien-être et leur accomplissement professionnel? En fait, je ne le vois pas comme deux choses différentes, mais probablement plus comme comment réussir à intégrer ça, en fait. Comment réussir à intégrer ça? Intégrer ton bien. En fait, ce n'est pas bien-être et accomplissement professionnel, c'est plus comment... Parce que dans ta question, c'est comment aider les gens à vivre la meilleure expérience entre leur bien-être et leur accomplissement professionnel? Est-ce que l'un ne va pas sans l'autre ou les deux sont intégrés, en fait? Puis après ça, c'est quoi le lien avec l'agilité? Comment l'agilité peut aider les gens à avoir du bien-être, si on peut la découper comme ça? OK. Quelqu'un d'autre? Moi, je pense... En fait, moi, je ne voyais pas de dualité là-dedans, mais ça venait de l'idée que quand on entend notre premier ministre, par exemple, je vous donne un contexte, nous dire, j'essaie de faire la balance raisonnable entre l'économie et les vues humaines. Donc, qu'est-ce que ça amène comme output après ça? Donc, qu'est-ce que ça amènerait comme équilibre? On va au-delà, je pense, de la vie famille-travail. Voyons. Famille-travail. Puis l'idée aussi, qu'est-ce qui est lié à l'agilité, mais l'agilité, moi, après 20 ans de pratique, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on veut plaire à nos employés, on veut plaire à nos clients, à nos utilisateurs. C'est l'humain d'abord et ensuite, tout le reste. Donc, c'est dans ce sens-là que je voulais voir si maintenant, dans un contexte de crise qui nous fait réagir, mais peut-on prendre la réaction et l'amener justement sur comment nous, comme agents de changement, dans nos métiers, dans notre communauté plus large, on peut amener un apport pour aider à cette transformation-là au niveau des interactions humaines et dans le... C'est quoi le fulfillment en français déjà? Le sentiment d'accomplissement qui va être, je pense, beaucoup plus large que la simple performance en milieu de travail, la simple performance financière du profit individuel ou du collectif de l'équipe. Donc, c'est un peu dans... Je ne sais pas. On remue mes neiges, comme ça. Ce qu'on peut faire aussi, si vous préférez... Je vais vous demander de ne pas chatter avec moi. Je veux vraiment être là pour vous en qualité de présence, Fernando. Donc, si tu veux prendre le micro, vas-y, lance-toi. On est là pour s'écouter. Et puis, c'est un remue-méning, c'est un brainstorming. Donc, il n'y a pas de bonne, mauvaise idée. Allez-y avec... En fait, ce qu'il mentionne, si tu me permets, c'est qu'il n'apportera pas son opinion pour ici car ma production orale n'est pas très bonne. Donc, c'est difficile pour lui de communiquer peut-être plus à l'oral qu'à l'écrit. Peut-être, Fernando, moi, je peux dire verbalement ce que tu écris ou quelque chose comme ça. Excellent. On voit de l'agilité consciente. Bon. Fait que je vais être ta voix, Fernando. Donc, pour lui, pour répondre au tableau humain, je pense que la méthodologie nous aide à avoir un plan d'activité structuré et réalisé avec le couple. Si dans le cas où nous vivons en famille, donc ce n'est pas le cas, élevez les seuls. C'est pourquoi il est important d'avoir des activités claires pendant la journée et peut-être une semaine en trouvant un équilibre entre les aspects professionnels, personnels et familiaux. Donc, ce que j'en comprends ici, c'est qu'il y a une notion, je considérais chaque aspect de la vie comme un projet. Hum. Intéressant. Quelqu'un d'autre veut rajouter à ça? Pour continuer sur ce que disait Fernando, effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont les enfants à la maison, la notion de personnel, professionnel, elle vole un petit peu un éclat. Et il faut gérer ça, il faut gérer avec le couple, il faut gérer avec le travail, il faut travailler même plus en termes d'objectifs, plus qu'en termes d'horaire, parce que les horaires ont moins de sens pour certains qui ont d'autres problématiques. Donc, je rejoins assez ce que je veux faire. Will? Will? Oui, vous m'entendez mieux là? Je suis passé sur mon… Ah oui, c'est tellement mieux. OK, OK, bon. Bon, c'est un sujet qui me passionne. Peut-être pour donner un peu d'inspiration aux gens dans l'appel, mon histoire personnelle avec Design Your Life, puisque je pense qu'en ce moment, tout le monde est en train de gérer quelque chose de très personnel, suivant, on parlait de la vie de famille. Je suis père de famille, mais mes enfants sont grands. Et je pense qu'en ce moment, il y a un côté très local, très personnel, très individuel, puisqu'on doit gérer sa vie personnelle. Et puis, on est en train de se rendre compte que le monde va changer, surtout l'économie, puisqu'on s'achemine aussi, sans doute, vers une récession, qu'on peut l'appeler comme ça, ou un changement de système tout au moins. Donc, je pense que la première chose, c'est d'accepter l'anxiété. C'est normal, tout le monde est en train de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se changer. Et je dirais peut-être que j'ai un petit peu d'avance sur ce sujet-là, puisque comme j'essayais de vous le dire tout à l'heure, j'ai quitté ma job il y a six ans. Donc, ça fait six ans que j'ai l'expérience de me lever le matin et puis de réfléchir un peu à un autre monde. Je pense aussi, c'est difficile un peu pour toute une génération de se réveiller et de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait vraiment en ce moment de notre vie ? Et puis, c'est un petit peu mon histoire, comme je vous disais, pour vous donner de l'inspiration. Ce que j'essaie de faire, moi, si je devais donner un conseil, c'est de penser comme une génération Z. La génération Z, c'est la génération qui est née autour de l'an 2000, comme mes enfants, qui ont 17 et 19 ans, et qu'ils ne sont pas nés du tout dans le même monde. On les appelle les digital natives, c'est ceux qui sont nés avec le digital et c'est ceux aussi qui ont joué avec Siri. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que le machine learning ou l'intelligence artificielle, ils l'ont appris à l'âge de l'adolescence, ils ont compris qu'en testant Siri, en fait, on faisait apprendre la machine. Puisque tu parles d'agile, etc., ils sont un petit peu dans cette génération-là. Ils ont accès à des chaînes YouTube, ils ont une connaissance de… Quand ils sont dans un bon environnement, bien éduqué, etc., c'est que je crois beaucoup à cette génération et il faut penser un petit peu dans ce mindset-là que tout est possible. Et puis, peut-être, de toute façon, ils ne voulaient pas les mêmes jobs que leurs parents. De toute façon, ils ne voulaient même pas les mêmes réseaux sociaux que leurs parents. Donc, si je devais introduire un petit peu le sujet, c'est comme ça, la 7 génération a peut-être pas du tout la même vision comme on peut l'avoir ici, nous, les différentes personnes dans le panel ou en fonction de notre âge. Mais tu parles au niveau des interactions entre l'humain, que ce soit au travail, dans la performance, dans amener une proposition de valeur à la société, ils vont avoir quelque chose de quoi, de plus interactif avec l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est un peu un bon résumé de ta pensée que ces 17 ans et moins-là apportent, ceux qui sont nés dans le 21e siècle, si on peut dire? Plus que ça, je pense qu'ils sont smarts. Je vais prendre le cas, mon histoire personnelle avec mon fils qui s'appelle Eole. Et j'habitais en Irlande à l'époque et on jouait à la Wii, Nintendo Wii. Et puis ensuite, on est marchés au bord de la mer. Et puis là, il m'a posé une question, il m'a posé la question, Dad, if life was a game, what would be the hardest part? Si la vie était un jeu, quelle serait la partie la plus difficile? Ah, mais ce n'est pas déjà un jeu, la vie? C'est la question. Puis c'est un moment qui a changé ma vie parce que j'ai pleuré parce que je voyais ça très profond. Puis on a continué à marcher. Et là, je lui ai posé la question, j'ai dit, qu'est-ce que tu penses? Et il m'a répondu, the game of love. Donc, quand je dis que cette génération peut être smart, c'est ça, c'est que ce n'est pas les boomers, ce n'est plus la guerre, c'est fini. Là, il y a d'autres problématiques et ils ont, depuis leur plus jeune âge, ils sont dans le numérique, ils sont prêts à quelque chose. Et puis quand même, vous voyez la balance justement entre, si on parle un peu de plusieurs concepts de machine learning, donc des assistants personnels qui sont, je dirais, plus dans le gros data mining en ce moment, on n'a pas vraiment une intelligence qui est encore là, on est à la poursuite de l'intelligence dite artificielle qui est un peu basée sur des mathématiques. comment l'humain, est-ce que, justement, est-ce que la crise avec toutes ces, ce que moi j'appelle les distanciations physiques et non pas sociales, parce qu'on est des êtres sociaux, même ici en numérique, on est en distance physique, mais on n'est pas en distanciation sociale, si on était en distanciation sociale, on ne serait même pas en train, on ne serait pas capable de se parler, on serait tous des antisociales. Vous êtes d'accord, mais c'est un peu, le langage qu'on nous met, mais Will, si je te demande dans justement ce que tu fais avec, tu sais, promouvoir le design de ta vie et puis l'aspect… Pardon? Sorry. OK, je ne suis pas à me demander, c'est… OK, donc, petite interruption ici, c'est du VUCA, on vit le VUCA live. Donc, c'est ça, Will, si on ajoute justement l'humain, est-ce que la place de l'humain dans cette génération, qui va être dans le fond les leaders de demain, les gens, donc, the game of love, est-ce que c'est vraiment l'amour de son prochain ou comment on inclut, est-ce qu'on doit voir le numérique comme des outils, parce qu'on va faire un peu sur le troisième tableau qui va être plus tard, mais vous voyez, tous les sujets peuvent être interreliés, mais l'humain, quelle place il a si… Tu sais, on nous dit que même si on atteint le pic maintenant, le post-confinement va faire qu'on risque de vivre tout l'été à deux mètres de distance, faire encore la ligne dans les commerces, ces choses-là, donc… Mais, puis versus, justement, est-ce que c'est vraiment un game of love de vouloir vivre autrement, au moins à court, moyen terme, plus, comme tu disais, de façon très polie, je trouve, une récession qui nous pointe, qui était déjà là, je pense, avant la crise, mais disons que le coronavirus est un peu l'épingle qui vient péter la bulle. C'est très intéressant ce que tu dis, c'est comme tu imagines, j'ai pas mal réfléchi à la question au cours de… Puisque tu parles de mathématiques ou d'algorithmes, donc la première chose, c'est que… Versus l'humain au cœur pour avoir l'amour. Voilà. Quand je te parle de gérationnel, c'est que le premier liste légaux a 95 % de satisfaction chez les plus de 70 ans. Voilà. Ce qui est normal puisque c'est une réaction historique. l'État-nation face à quelque chose de plus grand, etc. Et puis, jusqu'à présent, c'est qu'on avait une solution, c'était effectivement d'empêcher les gens de sortir. Et puis, c'est peut-être la meilleure solution, je ne sais pas, mais si on se met d'un point de vue algorithmique, voilà, c'est qu'à partir du moment au mosée de la fièvre, c'est une information, on est d'accord. Donc, pourquoi le premier ministre attendrait d'avoir des nombres de morts dans les gériatries, etc., pour décider si on a le droit de sortir ? Alors qu'en fait, l'information, on l'a déjà, à partir du moment où on a de la fièvre, voilà, c'est que c'est déjà. À partir de là, on peut imaginer d'autres tests, whatever, informations additionnelles, qui permettraient de réguler collectivement la propagation, puisque cette propagation doit se faire. Donc, mon point est que le premier ministre ou le directeur de la santé, d'un point de vue data, open data, c'est ma perspective, il n'y a aucune raison pourquoi une personne dont des fichiers Excel, de nombres de morts, etc., remonte au travers des conseillers, etc., c'était bien pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc., mais aujourd'hui, encore une fois, pour revenir au problème métaphysique que ça pose de rentrer dans l'ère algorithmique, c'est que c'est une série d'informations qu'on pourrait avoir accès en temps réel sans avoir le médium des médias, justement, qui s'est emballé, parce que je vous rappelle qu'on affiche pourquoi est-ce que chacun doit supporter 12 heures d'attention quotidienne sur le sujet, alors qu'en fait, on n'y peut rien, on respecte, etc., je veux dire, c'est qu'on devrait être en mesure aussi de pouvoir contrôler son attention et d'avoir une minute d'information par jour, par exemple, qui serait suffisant. Bref, ce que je veux dire, c'est que, et c'est mon point, je n'aurais pas monopolisé la conversation parce que derrière design une ville verte, je suis un partisan de la décentralisation. La décentralisation, c'est quoi ? C'est un meilleur exemple que peut trouver ici, le Blockchain Research Institute parle d'identité numérique souveraine, SSI en anglais, Self-Sovereign Identity, qui permet à chacun de posséder son identité, toutes ses données et son destin. Et ensuite, comme je disais, les credentials, les crédits. Je t'inviterais à garder ce bout-là parce que quand tu me parles de souveraineté, je l'avais pensé dans le tableau 3 et sur le numérique, justement, puis également l'autonomie, c'est-à-dire l'autogestion fait partie de l'autonomie. Donc, la capacité d'avoir des communautés plus petites qui collaborent mieux ensemble, qui se démocratisent, peut-être. C'est sûr que l'interaction humaine, c'est peut-être un outcome que ça amènerait à ces idées-là. Comme tu vois, toi et moi, on a peut-être eu une longueur d'avance dans nos métiers de designer, si on peut dire ça comme ça. J'aimerais entendre, Florence, que je voyais qu'il prenait des notes. Est-ce que qu'est-ce que t'aimerais apporter à ce que t'as entendu jusqu'à maintenant et qu'est-ce qui vient au cœur? Je suis la plus experte pour pouvoir donner des éléments sur ce sujet. Si je le ramène au milieu de l'entreprise dans lequel j'évolue, on voit bien que les gens sont bien sur l'humain. Il y a des vrais enjeux de bien-être, de rester de santé mentale et tout ça à gérer. De gestion du stress et donc comment se reconstruire de nouvelles habitudes et ça, il y a quand même beaucoup de pivots, il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de se faire et c'est par exemple au niveau local mais ça en est plus tard. il y a des enjeux là-dessus. Après, je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses à dire sur ce point en pratique. Parfait, je voulais juste m'assurer que tout le monde prend la place que vous avez en vie. Fernando, est-ce que tu nous as écrit quelque chose d'autre? Non, je ne pense pas. Je considérerais chaque aspect de la vie comme un projet. C'est si on pense à… Moi, j'avais un peu posé une question très holistique et puis sur PICOL, je l'avais réduite pour… J'avais dit comment aider les gens à vivre la meilleure expérience parce qu'encore une fois, le cœur de l'agilité des valeurs agiles, c'est de faire vivre une meilleure expérience mais de tout le monde. Généralement, on le fait en niveau… Ça commençait dans les équipes de développement logiciel. Après ça, c'était dans le développement de n'importe quel produit qui devait s'adapter au marché de plus en plus changeant. Donc, c'était un peu dans cette continuité-là d'expérience humaine et aussi dans le cas de ce qu'on vit avec la crise du COVID, de cette pneumonie très, très dure, surtout pour, comme Will nous le rappelait tantôt, les gens d'une autre génération. Donc, c'est un peu… des concepts effectivement métaphysiques à faire, c'est-à-dire comment ça se fait que si nous, on l'attrape, on va être peut-être très malade mais on ne va pas… On devrait s'en sortir. donc une espèce d'optimisme là-dedans. J'ai vu un terme il n'y a pas longtemps d'apocalyptimisme. C'est un peu bizarre. Puis, moi, avec mon enseignement en Maya, sans rentrer trop dans l'isotérisme ici, on sait qu'apocalypse, ça ne veut pas dire la fin, mais c'est plutôt le phénix qui renaît. Et puis, crise en grec ancien, crise, c'est un tamis. Donc, qui va passer au travers de le tamis? Donc, avec toute l'empathie et la sympathie que je peux avoir pour les familles qui perdent des gens en termes de vie, comme tu parlais tantôt, les statistiques. Est-ce qu'on a besoin de 12 heures par jour de se brancher sur des tableaux statistiques de gens infectés ou de gens… Non. Mais la question, c'est d'aller au-delà de ça. C'est-à-dire que maintenant, il y a des gens qui travaillent à la maison avec leur famille. Comme Fernando disait, trouver l'équilibre entre les aspects professionnels et personnels et familiaux, c'était déjà un constat. Et puis, qu'est-ce qu'on a ensuite? Mais c'est un constat. Puis là, maintenant, est-ce que la crise actuelle accélère? Au lieu d'une prise de conscience, est-ce qu'on agit autrement? On le voit bien que quand on va au magasin, je ne sais pas si vous allez au magasin vous aussi, au moins chercher votre nourriture ou vous la faites livrer même par Uber Eats. Donc là, il y a tout l'aspect numérique qui rentre en ligne de compte. Donc, si je reprends la belle phrase du fils à Will, le game of love, moi, en ce moment, je vois plutôt un game de méfiance quand je marche dans la rue. Je vois plutôt des gens qui se cachent le visage avec un masque. Est-ce qu'ils se protègent de nous ou d'eux? Et qu'est-ce que, quand on va retourner au travail, est-ce que le télétravail va vraiment occuper une plus grande place? Donc, c'était ça un peu l'expérience humaine que je questionnais puis l'équilibre. Ensuite, le bien-être, le bien-être, ce n'est pas juste au travail. C'est comme je pense qu'on s'est dit tantôt. Donc, Émilie, tu veux rajouter quelque chose? En fait, comment, c'est plus comment j'ai intégré l'agilité à vivre le confinement et le bien-être. Vas-y, vas-y. C'est un exemple de truc que j'ai fait puis ça vient aussi un peu avec Fernando sur justement créer une routine avec la famille et tout ça. Donc, c'est sûr que, tu sais, on aimait ça sortir au restaurant. Ça fait que, là, on ne peut pas. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé en fait, un genre de tableau visuel. Donc, toute la communication visuelle. Donc, pour chaque jour, on l'a identifié. On a identifié lundi jusqu'au dimanche sur un mur puis avec chacun des repas donc sur des post-its. Alors, ça fait que, là, ça fait que tu as déjeuné. Déjeuner, on a laissé tomber, mais plus dîner, souper. Puis là, tu peux les déplacer, tu sais, si tu as envie de manger. J'ai mis des restants, j'ai mis, OK, ce soir, on mange du poulet, ce soir, on mange autre chose. Puis également, ce que j'ai fait, c'est qu'on peut avoir des besoins. Donc, ou, par exemple, on peut passer des messages à quelqu'un, genre, on va prendre ta douche. J'ai besoin d'un câlin. Par exemple, j'ai besoin d'être seule. Tout ce genre de choses-là. Ça fait que ça a amené comme... Tu as besoin d'être seule dans ta solitude? Non. Mais quand tu es à plusieurs, dans une maison, tu peux vouloir justement communiquer aux autres membres de la famille. Bien, moi, j'avais créé tout un système avec des post-it, avec des couleurs, puis à l'envers, puis avec des petits logos dessus. Puis, c'est une façon aussi d'un peu plus ludique de vivre le confinement. Ça fait que c'est comme ça que j'ai intégré l'agilité, puis je reviens aussi avec Fernando, bien probablement qu'on a besoin aussi des rétrospectives après une semaine, par exemple, avec autant la famille, puis de dire, OK, ça, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, puis qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Fait que je pense que dans le confinement, quand tu es à plusieurs en famille, il y a plein d'outils d'agilité que tu peux utiliser. Eh bien, ça, c'est vraiment ce que j'appelle de l'exemple pratique. Oui. Très cool. Et non, mais c'est bon parce qu'en général, c'est un peu ce qu'on, comment je pourrais dire, c'est ce qu'on s'attend de, tu sais, l'agilité, tu as très bien dit un tableau visuel, puis à la limite, tu pourrais même faire un découpage de chacune de tes activités, ou un peu Fernando, quand il disait chaque aspect de la vie est un projet. En agilité, bien, chaque aspect de la vie est peut-être une expérience ou un produit qu'on redéfinit ensemble. Puis le produit, ça peut être un service également. Quand on dit la qualité, du service ou du produit au-delà des processus et des procédures ou de la documentation exhaustive, ça vous rappelle tous une des quatre valeurs de l'agilité. Exactement. Je pense qu'on peut utiliser certains concepts dans nos vies en ce moment qui nous aident justement à passer au travers, puis justement à aborder peut-être des sujets plus difficiles en famille ou même avec d'autres personnes à l'extérieur. C'est un peu comme ça que j'amène de l'humain avec l'agilité. Dans le microcosme, l'écosystème de la famille. Oh! Un écosystème! Oui, parce qu'en fait, justement, je pense que ça, c'est ce que Guillaume parlait tout à l'heure, ça m'a ramené à ça. En fait, on a différents écosystèmes. on a nous, notre famille, peut-être le travail, la société. Fait que comment on est capable, justement, puis je pense que c'est ça l'impact du coronavirus, c'est vraiment que ça a changé cette relation-là avec les différents systèmes, les écosystèmes. Excellent. J'aime bien ça parce que j'ai même vu, j'avais une discussion avec des gens il n'y a pas longtemps, plus aux États-Unis. Ça pouvait quand même se traduire comme ça. On passe d'un négo-système à un holo-système. On est venu partout. Si vous me permettez, je vais parler au nom de Fernando qui écrit. Oui, vas-y, vas-y. Donc, Fernando. Blague. Par exemple, comme vous l'avez mentionné, une documentation excessive, c'est trouver l'agilité et la praticité. Praticité. Excellent réflexion. Là, je voulais juste vous dire, j'ai oublié de peser sur enregistrer avec Zoom parce que, mais on va aller chercher sur Facebook puis je vous renverrai le fichier MP3 à tout le monde ou MA4 plutôt, pas MP3, mais on verra. Je voulais vous dire ça aussi, je n'ai pas pensé comme ça parce que tu fais trop de choses en même temps. et, OK. Est-ce qu'on aurait fait le tour sur les interactions de l'humain et puis, on va-tu voir le tableau PECL, voir ce que les gens sur Facebook qui ont l'air d'être pas mal actifs tout à coup, nous ont dessiné? Êtes-vous tous d'accord avec ça? Vous pouvez faire des... Il y a Fernando qui a ajouté, je crois qu'après cette situation, non seulement nous serons plus efficaces grâce au télétravail, mais les organisations réaliseront qu'il y a des activités non essentielles au sein de leur organisation, ce qui peut entraîner des licencements massifs, une transformation organisationnelle au sein des entreprises. Ça, c'est très intéressant, Fernando, parce que moi, ce que j'ai commencé à voir avec mes clients et des deux côtés de la frontière, c'est exactement ce qui se passe, c'est que il y a d'un côté la confiance qu'on a aux gens, qu'on soit en entreprise et surtout en télétravail, puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui étaient surpris dans les entreprises qui s'appellent un peu des serres puériens. Je sais que c'est dur de dire ça comme ça, mais j'ai beaucoup, beaucoup, moi, de décideurs, de leaders même qui ont pris conscience de ça. Et c'est une halle double tranchante au niveau, justement, de l'aspect humain ou de la dignité, mais on se rend compte que... Puis c'est pas juste l'aspect du télétravail. Je pense que le télétravail n'a pas montré ça. Ce qui a montré ça, c'est qu'il y a eu beaucoup de ralentissement au début. Et là, il y a une réaccélération qui se fait après trois, quatre semaines de confinement. Et puis, on n'a pas tous eu les statistiques de partout au Canada, mais je sais qu'aux États-Unis, moi, ils ont commencé à sortir que les gens travaillent... En tout cas, ceux qui n'ont pas d'enfants ou de famille, parce qu'il faut regarder contextuellement qu'est-ce qui se passe. Et... Donc, là, quelqu'un m'a montré la balance dans le tableau PECO. Je ne sais pas si vous l'avez tous vu. Donc, est-ce que l'agilité amène la balance, donc l'équilibre dans ces interactions-là? Mais c'est fort intéressant, Fernando, parce qu'effectivement, ça, c'est un oreille. Est-ce que c'est un oreille ou c'est un... Point d'interrogation. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est l'auto-organisation et je pense que le middle management, on se rend compte qu'ils n'ont peut-être pas de valeur ajoutée. Il y a plusieurs organisations, en tout cas, je ne vais pas la nommer, qui ont gardé les personnes essentielles puis ont envoyé chez eux les gestionnaires. leur plein salaire. Bon, 75 % ou 80 % leur salaire. Aussi, oui. Exactement, mais parce qu'ils ont gardé les gens essentiels qui travaillaient. Donc, je pense que cette... en tout cas, cette crise, on peut l'appeler comme on veut, mais va avoir un impact justement sur ça, sur est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces gens en middle management? Est-ce qu'on va être capable de travailler avec plus d'équipes auto-organisées? Et c'est un peu le souhait qu'on avait avant la crise quand les gens nous appelaient pour les transformer. Tu le sais, Émilie, on a des fois travaillé ensemble. Et puis, mais c'était lent, c'était lent. Sans nommer, effectivement, les différentes organisations. Puis moi, je le vois dans les entreprises de toute taille. Et maintenant, est-ce que ça va justement définir le... pas appeler ça un réaménagement. Aidez-moi un petit peu. Une réorganisation des comportements, du partage du travail, puis également cette espèce... Quand on parle d'équipes auto-organisées, donc des gens qui sont de plus en plus spécialistes, comme Will pourrait peut-être nous en parler. Moi, j'ai des équipes en BI. Pourquoi il y a des leaders qui disent quoi faire à des analystes alors qu'on les a embauchés pour amener quelque chose? Et là, qu'est-ce qui devient essentiel? Qu'est-ce qui a été déterminé dans... Tu sais, dans la société, c'est assez simple. Qu'est-ce qui est essentiel? Ben, simple, en fait. Peut-être pas nécessairement simple, mais imaginons dans une banque ou dans une autre organisation qui devient essentiel. Effectivement, Émilie, tu avais un bon point. Parce que les gens essentiels, on n'a jamais accordé autant d'importance à ce qu'on pourrait appeler les « blue collar » parce que c'est eux qui sont sur le front. Et puis, c'est comme si c'est eux qu'on disait, ben, allez prendre le risque de vous contaminer alors que les « cols blancs », eux autres, ben... En fait, mon point, c'est que ça emmenait aussi au deuxième sujet qui était finalement... Ça va probablement influencer les équipes autonomes parce qu'on se rend compte que justement, le gestionnaire n'a pas nécessairement de valeur ajoutée que les gens sont capables de s'auto-organiser dans cette situation de crise-là. Donc, ça pourrait même amener la question plus pointilleuse. Est-ce qu'on a encore besoin d'un Scrum Master pour ceux qui font Scrum? Ou d'un coach? Oui, ben, je pense qu'il y a... Oui. Il y a encore de l'espoir pour les rencontres physiques et puis je voudrais peut-être temporiser à ceux qui pensent que tout va passer en télétravail, mais pour le bonheur et puis l'épanouissement personnel, le télétravail, ce n'est pas forcément la meilleure chose qui puisse vous arriver. Puis ensuite, si on parle aussi de futur, c'est que le télétravail, ça veut dire que vous êtes une espèce d'interface devant un ordinateur ou un micro ou un clavier, quoi. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être automatisé. À partir du moment où on peut faire du télétravail, c'est peut-être les premiers qui vont être automatisés. Puis aussi, en parlant de travail à distance, si ça peut réduire les déplacements pour vraiment faire avancer un projet entièrement en télétravail, c'est difficile. IBM a arrêté le télétravail il y a cinq ans. pour ceux qui n'avaient jamais essayé ces fun de trois semaines, mais je pense que ce n'est pas la solution à terme. Il faut trouver d'autres types de travail quand la plupart vont être automatisés. C'est bien parce qu'effectivement, avec les deux dernières interventions, ça nous fait glisser tranquillement vers l'autonomie et d'autres types de travail comme l'entrepreneuriat, des communautés autogérées, des gens qui échangent l'aspect fournisseur, demandeur, autrement. Donc, pour conclure sur l'humain, si vous me permettez, là, je ne sais pas, j'ai vu quelqu'un qui tchattait tantôt parce que moi, je regarde les chats sur… si vous verriez mes cinq écrans ici, je ne blague pas. Je vois YouTube, Instagram, j'ai Twitter, là, puis j'essaie de voir s'il y a des idées qui ressortent ailleurs, puis il y a Chris, who's gonna tell us to go back to the pickles. C'est pour ça que j'essaie, moi, d'être en qualité de présence, surtout avec vous, là, mon panel, puis c'est pour ça que si vous commencez à chatter, là, moi, je devenais fou, là. En fait, c'est Fernando qui est la voix de Fernando. Exact. Vas-y. Alors, en fait, Fernando disait, c'est vrai que vous avez dit à propos de la valeur ajoutée. Par exemple, en Colombie, le plus grand brasseur a été transformé pour produire un gel antibactérien. Ça fait que ça a changé sa valeur ajoutée. Et voilà, puis ils ont fait ça rapidement. On a plein d'exemples. Circa, ici, à Côte-Saint-Paul, la même chose, qui faisait de la vodka, qui font des gels antibactériens. le projet Panier Bleu est un exemple de ça. Qu'on soit, je ne veux pas rentrer dans la politique, là, mes amis, ceux qui sont branchés comme moi sur les aspects politiques, économiques et administratifs du Québec, puis qui est derrière ça, puis que c'est juste une opération marketing. Mine de rien, quand j'ai des équipes de développement de e-commerce que ça leur prend juste pour le design à peu près huit mois pour penser à quelque chose, eux, en trois semaines, sont arrivés avec une plateforme pour qu'on puisse avoir des listes et de l'interaction, de l'échange entre des gens locaux qui vendent leurs produits locaux avec ce qu'on appelle, je ne sais pas c'est quoi en français, Will, peut-être tu peux m'aider, mais c'est les dropship chains de livraison. Si c'est plus près, bien, ça peut arriver plus vite avec moins de pollution et puis on encourage justement des transporteurs et des distributeurs locaux qui vont chercher chez des producteurs locaux, donc ça va amener, je pense, cette chose-là. Donc, on est capable d'être agile sans même mettre le mot agile dessus. C'est ce que la crise, moi, m'a montré, surtout au niveau gouvernemental. Donc, l'innovation par la crise. Donc, moi, je pense qu'il faudrait poursuivre ça après. Je pense que nous tous, on travaille un peu dans le changement puis dans l'accompagnement, mais c'est, est-ce qu'on va, une des sous-questions, c'est est-ce qu'on va être plus écouté par les leaders ou si, moi, je sais que même dans les derniers, dans la dernière année, avec beaucoup d'équipes à New York puis à Phoenix, je ne faisais plus affaire avec le C-Level Suite. J'écoutais juste les gens qui font. Moi, j'aime bien les appeler en français les gens qui font parce que c'est eux qui produisent la valeur, c'est eux qui écoutent l'expérience utilisateur. Et je pense que comme coach en agilité d'entreprise, il faut se brancher sur ces gens-là et leurs clients pour comprendre qu'est-ce qui amène de la valeur aux produits qu'ils mettent en marché. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis je vais retourner au tableau après pour essayer de comprendre les dessins de nos Facebookiens si ça vous tente. Lancez-vous. Donc, Chris, what do we have here? One, two, three, four, five? Yep. So, we have, on a Agile Balance. Ici, je ne sais pas si c'est un oreille, une façon de faire le golden number ou un point d'interrogation. Ou l'écoute. Bien, c'est ça, une oreille ou l'écoute, c'est ça. Ici, c'est quelqu'un qui parle trop fort, je ne sais pas si c'est moi. Mais non, parce que je n'ai pas le temps basané comme ça. En fait, ce que j'aime bien des dessins, en fait, c'est comme une image vaut mille mots et un mot vaut mille images. Donc, on peut l'interpréter justement de différentes façons par rapport à soi, par rapport à la question. Par rapport à ce qu'il voit. Ah, il y a quelqu'un qui... Non? Ah, quelqu'un nous dessinerait live. Celui-là, c'est... Beaucoup de gens parlent. Peu écoutent peut-être comment vous l'interprétez, le mot. C Airbus, Baudel? Danielle, c'est autre testónitut. C Airbus, c'est une image qui serait la même chance à l'fouder. C Airbus, je sais. C Airbus, c'est un peu l' Other liegen Il règle prérot, C Airbus, c'est l'intéressant. C'est l'une qui assistirait que ça a été aidé pour moi, et juste, oui, l'adresse à quelqu'un qui sentait la besoin de se exprimer, je trouve, ça peut être très aidé pour les gens dans mon réseau qui j'ai été connecté avec. Est-ce que tout le monde a compris? Vous voulez que je fasse une traduction Radio-Canadienne? Oui. Oui? C'est génial. Oui. Là, on a quelqu'un qui dessine live, je ne sais pas si c'est Émilie. Non? C'est qui? C'est quelqu'un de nous qui dessine ou quelqu'un d'autre? Je ne sais pas si vous le voyez, il y a le présent. Oui, celui-là. Le présent et now. Hum. Hum. Je ne sais pas parce que... Peut-être que c'était avant, le monde d'avant qui n'était pas clair, qui était un chemin sinueux, et là, on marcherait plus droit? Dans quel sens? Moi, j'ai plein d'interprétations sur ce dessin. Émilie, je t'en... Je ne sais pas si tu me parles à nous ou... Il y a un commentaire sur le fil Facebook qui est intéressant de Franck. Un commentaire de Franck sur Facebook qui est intéressant, qui dit aussi le bon moment de se questionner sur nos attentes. Et pour les plus perfectionnistes, quelle est cette perfection que l'on cherche tant à atteindre? Pourquoi? Pour qui? L'agilité permet d'avancer un pas à la fois, même si ce n'est pas parfait au tout début. Hum. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en ce temps de crise, les choses se font plus rapides, plus agiles, que l'on est moins exigeant et que ça marche? Wow. C'est beau, ça. C'est beau. Quand même, parce que c'est... Ça, c'est ce que j'appelle, moi, de l'agilité résonante, avec le bon sens, avec cette volonté d'être mieux et de devenir une meilleure version de soi. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis c'est vrai qu'on voit que là, tout le monde se pose la question sur comment avancer. Les plans stratégiques se font sur 100 jours maximum. On n'est plus sur du 2 ans ou 3 ans. On est sur la priorisation à court terme, de faire des petits pas, d'avancer, même si ce n'est pas parfait. Wow. On est sur... Enfin! C'est bien. Non, parce que ça fait... Moi, ça fait 20 ans que j'enseigne ça. Depuis que j'ai commencé à faire Scrum, puis l'in en 2001, 2002. C'est ce qu'on leur dit. C'est comme Churchill nous disait pendant la Deuxième Guerre mondiale, plan is nothing, planning is everything. Ah, ça me saut. Merci, Frank. Moi, je ne le vois pas sur Facebook. Tu le vois, ta France? Peut-être que je ne suis pas dans la bonne fenêtre, mais en tout cas, bravo à toi. Tu ne m'entends pas? C'était Franck qui avait écrit. Moi, c'est Florence qui... Oui, excellent, mais je suis content que tu aies été la porte-parole d'un Facebooké. Je ne le vois pas sur le chat de Facebook. C'est bizarre. Ce n'est pas grave. Merci, c'est bon. Ça, c'est un travail d'équipe. C'est moi le facilitateur, puis je me fais aider. Donc, j'ai apprécié beaucoup, Florence. Donc, est-ce qu'on serait prêts à passer au deuxième sujet? Est-ce qu'on vote pour ça avec les thumbs up comme ça? Oui. Oui? So, Chris, if you could show us the second one. Je vais y aller. If you just want to refresh our... Oh, no, it should have been on the back, the last one. It would have changed automatically. Et voilà. Alors, comment aider la création d'équipes autonomes? On l'a un peu abordé. Puis, je pense qu'Émilie amenait un très bon point. Est-ce qu'Émilie, tu restes encore avec nous ou ton intention était particulièrement l'humain et tu restes avec nous encore pour l'autonomie? Désolée, désolée, désolée. J'ai encore dix minutes. Parfait. On va repartir de toi parce que j'aimerais faire du chemin sur ce que tu disais d'intéressant tantôt avec justement, on pourrait appeler ça les niveaux hiérarchiques. Moi, je vois que la crise chez beaucoup de mes clients, au-delà des niveaux hiérarchiques, a démontré qu'il y avait beaucoup de gens qu'on avait peut-être plus ou moins besoin, peu importe le niveau ou leur spécialité. qu'il y avait peut-être trop de gras dans ce système pour faire des activités et qu'on manquait peut-être de focus ou justement de lean. Donc, je voudrais vous entendre un peu là-dessus avant d'aller même dans comment les équipes, comment on peut aider après ça à faire des équipes autonomes et est-ce que le résultat des équipes autonomes, c'est plus d'entrepreneurs, plus de gens souverains, la souveraineté personnelle, c'est-à-dire que justement, on vend nos services, on devient tous quasiment des pigistes parce qu'il n'y a plus de projet avec un début puis une fin. le public Fernando, ça va t'interpeller. On y va plus avec produire de la valeur, de la valeur réelle et importante dans le jeu de l'amour pour paraphraser notre ami Will. Alors, lancez-vous là-dessus pendant qu'on a un premier dessin sur l'hierarchie à l'envers, la pyramide inverse. Bravo à cette personne-là qui a compris qu'il faut renverser tout ça, peut-être. Alors, je vous écoute. Oh, that's sweet, Émilie, that you're in love. On a tout entendu. Sorry, I had some problem to manage. Il n'y a pas d'enjeu. C'est ça, la transparence, l'agilité aussi peut-être. Third half speed. Alors, voilà. Lancez-vous, lancez-vous puis je vais porter un œil sur Fernando? Non, je suis là. Je peux être la voix. Tu peux encore, là? OK. Oui? Alors, au-delà de la question basic qui dit comment aider à la création d'équipes autonomes pour proposer plus d'innovation et de valeur qui sous-entend un peu peut-être. Et puis, dans le tableau pour le public, c'est plus un open-ending question avec comment aider à la création d'équipes autonomes. Donc, on parlait d'autonomie tantôt. Tu as peut-être manqué ce bout-là. Je refaisais du chemin sur ce que tu avais proposé à la fin de l'éducation. Donc, au-delà de la hiérarchie ou des rôles et responsabilités, en fait, si on a des équipes autogérées, est-ce qu'on y va plus sur les talents des gens? Sur qu'est-ce qu'ils ont à apporter? Est-ce que ça crée peut-être plus d'entrepreneurs, d'entrepreneurs? Moi, je lance un peu l'idée comme ça là-dessus. Si on a des distilleries puis des brasseurs en Colombie qui font d'autres produits, vous savez, avant la crise, on me disait tout le temps, moi, ce que je me suis fait enseigner par des mentors, pour peut-être vous donner un contexte, c'est quand on parle d'agilité d'entreprise puis d'affaires, c'est d'être capable, justement, de faire des essais-erreurs, faire de l'empirisme constamment sur le produit. Ce n'est pas un projet. Donc, on va lancer le fameux concept du MVP, le Most Valuable Product, un produit à valeur ajoutée mais qui va s'améliorer au fur et à mesure que les utilisateurs vont nous nourrir d'idées ou des entreprises qui ont fait un 360 degrés comme Nokia dans les années 90 avec l'arrivée de Fido au Canada puis d'Orange en Europe. Ils se sont mis à vendre des cellulaires mais ils étaient dans le papier de toilette avant. Puis là, je ne fais pas un blague du début de la crise. En fait, ils étaient dans le papier. Nokia est une compagnie de papier évidemment quand tu vends du papier comme ça mais tu vends aussi du papier de toilette. Ils se sont mis à faire des cellulaires puis ils ont quand même fait planter Motorola pour ensuite eux-mêmes se faire planter par Apple avec l'iPhone quelques 15-20 ans plus tard. Mais les cycles avant la Deuxième Guerre mondiale, les cycles d'entreprise ou de communauté ou d'organisation étaient de 50 ans entre le start-up et ce qu'on appelle la vache qui paye. Et puis maintenant, c'est 7 ans. Donc, est-ce qu'après le confinement, après cette crise-là, est-ce que ça va être encore plus accéléré si on voit des brasseries en Colombie qui font des désinfectants pour les mains? Moi, je connais des gens qui font du linge, de designers, qui font des masques maintenant et des jaquettes pour les gens d'hôpitaux. Est-ce que c'est un effort de guerre comme justement dans la Deuxième Guerre mondiale qui a diminué de 50 ans à 7 ans d'un start-up à ce qu'on appelle un dogfight en économie? Est-ce qu'on aura une accélération post-crise ou la récession va peut-être calmer nos ardeurs ou ce sera les plus innovatifs qui vont accélérer? En fait, tu parlais de l'autonomie, créer l'autonomie. Est-ce que tu veux qu'on aborde dans ce sujet-là? J'ai Fernando qui nous a parlé de certaines choses. Je peux peut-être... Alors, je vais te la voir de Fernando. Je pense que plus que l'autonomie, plus que l'autonomie, que plus que l'autonomie, c'est l'accomplissement des activités dans les délais car en tant que professionnel, nous ne devrions pas demander l'autonomie à nos employés. Ah, ça, c'est un sujet que j'aimerais aborder. Et plus encore aujourd'hui où les horaires sont si complexes à respecter à moins qu'il ne s'agisse de réunions préalablement établies. Fait que là, je crois que Fernando est plus dans un contexte peut-être d'équipe. Oui, il y aurait besoin de clarification. Oui, un peu plus de détails. Fernando, on t'attend. Écris-nous ça ou dis-le-nous si tu veux. Parce que demander de l'autonomie à nos employés. Parce que pour moi, l'autonomie, ce n'est pas important en ce moment parce que le temps, c'est très difficile pour avoir ou d'avoir de faire de différentes activités. Donc, si vous avez une activité pour demain, c'est le plus important, l'accomplissement de cette activité. N'importe pas quand vous avez de faire. OK, là, tu parles dans le moment présent où l'on vit le confinement, la crise, dans le confinement. Dans le confinement. Dans ces moments. Oui. Parce que tu sais qu'avant, le confinement, en agilité, on favorise et on essaie d'émanciper les gens individuellement pour les talents qu'ils ont à apporter dans l'entreprise. Là, ce que tu me dirais, c'est que là, on n'a pas le temps de faire ça présentement. Donc, d'où ton commentaire qui dit nous ne devrions pas demander l'autonomie à nos employés. Mais la question qu'on veut se poser ensemble, je pense, et corrigez-moi si vous n'êtes pas d'accord, ce que j'essaie de faciliter, c'est au sortir de cette crise-là, c'est post-confinement qu'on va retourner au travail et que là, maintenant, on va vouloir se transformer parce que tout le monde parle qu'on va tout changer notre manière de vivre. C'est même au-delà de l'entreprise. Parce que je pense que les entreprises qui sont aussi des citoyens moraux, corporatifs, vont devoir s'adapter. D'accord, mais j'ai posé une question. Pourquoi retourner? Pourquoi retourner dans l'entreprise de la normalité? pourquoi ne travailler dans la même situation qu'aujourd'hui? Chez vous ou chez moi? Pourquoi ne continuer pas là-bas? Continuer, tu veux dire, en télétravail? Oui. Oui, on espère qu'il y en aura plus, effectivement. Je ne sais pas si tout le monde est là-dessus. avant même ce confinement-là, autant que possible, parce que les impacts environnementaux, puis là, oui, j'aimerais t'entendre là-dessus, de ne pas se transporter pour rien, tout ce qui peut être fait justement de façon indépendante ou remote, pourquoi pas? Et puis, comme tu disais, je ne sais pas ce que Fernando, ce que tu veux dire aussi quand tu dis les horaires qui sont complexes à respecter avec des réunions préalablement établies, c'est que dans le mode agile, on n'a pas de réunions, on déteste les réunions, on veut des rencontres qui sont productives, efficaces, parce que c'est le besoin de se parler, soit en personne ou au moins en visuel. Et puis, effectivement, il faut qu'ils soient établis, on appelle ça le time boxing. Donc, justement, est-ce qu'on n'a pas l'intérêt à avoir des équipes autonomes qui n'ont même pas besoin à la limite de facilitateurs ou de coach ou de scrum master ou de project management? Alors, voilà. Et même pour poursuivre sur cette idée-là, en scrum, on a des objectifs qu'on se fixe avec un délai défini où on se met d'accord sur je vais faire ça pour ce screen, pour les deux prochaines semaines, pour les trois prochaines semaines. Et en fait, on voit bien que là, le management qui fonctionne mieux, c'est celui qui est sur management par objectif avec un délai. et ça, du coup, même si la structure n'est pas en scrum, on voit bien que là, on n'est plus sur la tâche ou sur de l'heure à respecter par rapport à plusieurs choses, mais on est sur cette dynamique-là. et un autre point aussi que je trouve super important et qui rebondit avec ce que tu disais tantôt, c'est là, on voit bien qu'il y a une prise en compte des besoins de ses clients, des besoins de l'écosystème, des besoins du marché qui est bien plus prise en compte et d'où beaucoup de pivots d'entreprises, que ce soit numériques ou l'exemple de produire du gel antibactérien, etc. Il y a un cycle court qui se fait sur qu'est-ce qu'ont vraiment besoin mes clients et qu'est-ce que je peux leur apporter en valeur ajoutée au plus rapidement possible, c'est quoi l'objectif que j'ai derrière et je me donne le droit à l'erreur parce qu'on me donne un contexte de droit à l'erreur. Et sur ça, je trouve que ça rejoint beaucoup la dynamique Scrum que je ferais mieux et qui sert en tout cas. Excellent. Non, mais tu as tout à fait raison et c'était exactement la bonne compréhension de la façon d'être ensemble justement et de collaborer et d'échanger comme tu dis. Puis je pense que le niveau substantion, pour expliquer rapidement, la substantion, si on la comprend, c'est-à-dire c'est l'interrelation des différents acteurs de l'équipe puis là, tu as pris l'exemple de Scrum ou des gens qui gravitent autour de cette équipe-là, de quelle façon ils peuvent contribuer ensemble. Et pour ça, on doit leur laisser beaucoup d'indépendance et de capacité d'être. Et quand tu fais un entente de travail avec cette équipe-là, quand tu crées l'équipe, ils vont décider, puis Fernando, c'est un peu l'idée, c'est qu'ils vont décider justement ensemble, ça va être quoi? On commence avec une définition de terminer. Je ne sais pas si tu peux me corriger, Florence, mais je pense qu'il faut comprendre qu'est-ce qui sera terminé dans le cadre de notre produit, notre service, notre solution qu'on va créer ensemble. Et puis de là, on va pouvoir après ça découper tout l'ensemble des choses à faire qui vont être très précises ou très pointilleuses, comme j'ai compris que Fernando semblait amener comme idée. Et puis même les rencontres sont décidées pendant cette équipe de travail-là. Je ne sais pas toi si tu étais Scrum Master, Florence, ou tu compagnes là-dessus. J'ai été Scrum Master, là je ne suis pas actuellement, mais au final, on se rend compte qu'on est quand même obligé de réadapter la façon de travailler, qu'on a besoin d'être au plus près des besoins des clients, encore plus que jamais, et qu'on est dans du temps court, on doit gérer la prochaine semaine, les deux prochaines semaines, et notre plan à long terme, c'est le trois mois. On voit bien que ça change beaucoup les choses et qu'on est obligé de reprioriser aussi régulièrement. Et donc, cette dynamique-là, en fait, elle fait surface. Est-ce que tu le vois dans des équipes qui étaient avant, ils se disaient, on a le temps de faire des releases sur six mois, un an, deux ans, puis là, tout à coup, ils réduisent leur temps pour réagir mieux ou répondre mieux? C'est ça que tu as observé? J'ai l'impression qu'il y avait une prise en compte des besoins et des plans qui étaient faits, et puis là, avec le contexte, des pivots qui sont nécessaires. Et puis, il y a aussi, je pense que c'est un enjeu de répondre aux besoins. Il y a des besoins forts en termes de santé, etc., où il faut produire des solutions. Et les solutions, ce n'est pas dans un an qu'on aura besoin, c'est le plus rapidement, même si elles ne sont pas top, même si elles ne sont pas complètes, même si elles ne sont pas parfaites. En tout cas, c'est pour moi mon impression générale. Ton impression, ton observation? J'observe, mais après, je suis peut-être biaisée parce que je regarde aussi beaucoup ce qui marche. C'est un peu aussi ce que je ressens, ce que je constate dans le peu de contrats qui me reste dans mon corps parce que je n'ai pas pu aller travailler à New York ni à Phoenix, évidemment, comme je devais. Mais ce n'est pas tout le monde qui accepte le remote. Là-dessus, je ne sais pas, Guillaume, si tu veux rajouter quelque chose. On n'a pas eu le temps de saluer Émilie qui nous a quittés. Elle nous l'avait prévenue qu'elle nous quittait. Donc, on la salue si elle revoit ça plus tard. Et on la remercie de sa participation. Très bonne collègue à moi en passant. Donc, Will. Je vais mettre ma casquette de challenger. Vas-y, vas-y, challenge-nous. OK. On parle d'après-crise, donc économique. La crise économique qu'on vit en ce moment, c'est la crise du fiat système. Donc, fiat, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les monnaies nationales puisque la planche à billets est en route. Ça veut dire que c'est les prochaines générations qui vont payer ou que le système va peut-être un jour s'écrouler parce qu'on peut aussi en parler. Puisque tu parles d'organisation autonome, je suis obligé de mentionner Bitcoin qui est une organisation autonome décentralisée. Il n'y a aucun salarié. Ça fonctionne 24 jours sur 24, 7 jours sur 7. Ça fait 11 ans que ça existe. Ça n'a jamais été hacké. Et pourquoi c'est important en ce moment, c'est que le modèle monétaire de Bitcoin est déflationniste. En mai, il y aura un autre halving. C'est en gros, il y aura toujours maximum 21 millions de Bitcoin. Et face à ça, les banques centrales peuvent imprimer autant de monnaie qu'elles veulent. Donc, jusqu'à Bitcoin puisque maintenant, il y a une alternative, il y a un concurrent sur le marché, ce qui va peut-être changer la donne. En termes de stimulus package pour la reprise économique, a été évoqué au Congrès américain de lancer un dollar digital. Il est évoqué ça aussi, on l'évoquera tout à l'heure, le passage au digital. C'est ce qui va peut-être changer dans le business fondamentalement pour tous les gens, c'est que si l'argent devient digital, ça a un impact profond sur le système d'information. Sur la vie privée aussi. On parle d'hélicoptère-monnaie, voilà, c'est que ça veut dire que le gouvernement pourrait directement donner 2000 dollars à chaque Canadien. Voilà. Sauf qu'après, c'est géré par la banque centrale, donc ça ouvre d'autres questions. Oui, effectivement, parce que, bon là, j'essaie de faire un peu le lien avec les équipes autonomes qui proposent l'innovation et de la valeur, mais ton sujet est intéressant quand même et il touche un peu l'ensemble des thèmes de l'après-crise. Est-ce que, justement, on ne se sert pas un peu de cette crise-là? C'est parce que, regarde, ça a commencé même maintenant. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez réalisé que c'est de plus en plus difficile de payer comptant parce que les gens ont peur que notre argent soit contaminé. Maintenant, le Bitcoin, effectivement, c'est substantif est décentralisé. C'est vraiment une autogestion. C'est là que je fais le lien, William, avec Will ou Guillaume, je ne sais plus comment t'appeler, sur l'aspect autogéré et l'indépendance des gens à trouver des solutions. Mais du coup, après ça, tu sais, Bitcoin, tu sais qu'il y a une forme de sécurité et de confidentialité, mais est-ce que le digital dollar ou l'argent chiffré, si on parle de cashless society aussi, le terme anglais, ça veut dire quoi? On n'a plus moyen de faire des transactions privées ou il faut, peut-être le prochain tableau numérique, comment on va protéger ces données-là? Qui a accès à ces données-là? De quelle façon ils peuvent être trompés? Est-ce qu'on veut une transparence à tout prix? Pour qui? Pour tout le monde ou juste une partie de la société qui serait socialisée avec un argent? Ceux qui n'ont pas de Bitcoin ou tout, en fait, on parle de Bitcoin qui est une des monnaies crypto, mais il y a plein d'autres crypto-monnaies. Ceux qui n'auront pas accès aux crypto-monnaies, donc crypto, ça veut dire sécurisé, encrypté. Donc, on rentre dans la surveillance, donc on enlève de l'autonomie à ce moment-là. Je challenge un peu. Non, il y a assez. Ce n'est pas un challenge du tout parce que ce sont des grosses questions donc je donne aussi des cours de blockchain parce que la première chose, je ne veux pas monopoliser la conversation. Non, mais vas-y, puis explique un peu pour les profs qui nous écoutent le blockchain, peut-être ça peut intéresser les gens. Alors que, pourquoi blockchain maintenant? Je parlais des fiat currency, en gros, la machine à imprimer puisque, en fait, c'est parti, il n'y a plus d'argent dans le système. La fédérale a annoncé et limité des quantités trillions de dollars qui sont injectés dans le système. Donc ça, c'est une première réalité. Une autre chose, c'est que, suite à travaux de la Banque d'Angleterre qui a fait un travail sur la livre digitale, en fait, personne n'était préparé parce que jusqu'à présent, le discours économique prépondérant, c'était l'indépendance des banques centrales. Et puis, tout à coup, avec le Brexit, la Banque centrale d'Angleterre a lancé un livre blanc d'une livre numérique. En gros, c'est l'équivalent du papier mais sous forme numérique. Et que ça a pris un peu tout le monde de cours et que toutes les banques centrales dans le monde maintenant, surtout puisque la chaîne de la Chine est en train de tester aussi son yuan digital, c'est dans ce gros mouvement de digitalisation dont les crypto-monnaies n'en sont qu'une partie, le mouvement est lancé. On va dire que la crise, ça va être sans doute l'occasion peut-être de repartir sur un nouveau système monétaire, sauf que là, il y a eu un concurrent qui n'est pas un État-nation, c'est qu'en fait, c'est ça qui est le Bitcoin. Donc, voilà un petit peu. Donc, il y a trois choses qui pourraient se passer parce que quand on dit les fiat, certains même parlent de la fin de l'expérience des fiat, des monnaies nationales, des monnaies souveraines puisqu'avec tellement de dettes, etc., ce qui se passe en général, c'est l'inflation et ensuite, c'est une monnaie qui disparaît. C'est ce qui se passe. Donc, ça, c'est une alternative. L'autre alternative qui est CBDC en anglais qui sont les monnaies digitales nationales et puis une autre alternative qu'il ne faut pas enterrer qui est le Libra de Facebook. Donc, chacune des trois présente des avantages. Ça prend un cours pour chaque parce qu'effectivement, c'est très complexe. Ce ne sont pas des choses qui sont enseignées à l'école et puis, ce sont des questions qu'on n'a pas encore envie de se poser. Peut-être pour les gens qui ne sont pas encore initiés, je leur conseille de s'y mettre. L'idée derrière, ce n'est pas juste le Bitcoin, c'est il y a 11 ans maintenant, suite à la crise financière de 2008, un groupe ou une personne a écrit le livre blanc Bitcoin Livre Blanc qui a été justement pour que cette crise ne se reproduise jamais ou juste une fois. Donc, on est sans doute peut-être là. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est que monnaie digitale, c'est le cas du Bitcoin, il n'y a pas besoin de pièces d'identité, ça peut être utilisé partout dans le monde. C'est très difficile à interdire au point que les banques et puis les États l'utilisent aussi parce que derrière, ce sont les progrès de la cryptographie. Effectivement, tu posais bien la question, là, c'est, si tu parles d'agile, là, c'est que l'argent ou ce qu'on pensait qu'était l'argent ou le système financier précédent passe au digital. L'une des révolutions, c'est la crypto, mais ce n'est pas la seule. Effectivement, c'est un petit peu la question, si tu voulais ouvrir par rapport au tableau d'après, l'économie va se repartir de manière digitale avec peut-être un nouveau système de la valeur. Les monnaies programmables, les applications décentralisées, pour revenir peut-être au point sur les organisations autonomes, c'est une application décentralisée, c'est ça, c'est que ça fonctionne avec du computing power qui est distribué. Et peut-être, je vais terminer là-dessus avec ma casquette de challenger, ce qui se passe derrière, peut-être, en termes de changement de paradigme, c'est Gary Hamel qui est un grand professeur de management qui le dit, c'est que pendant des milliers d'années, la manière d'interagir entre les humains, c'était au travers des marchés et puis des monnaies. Et que là, le paradigme derrière le bitcoin, c'est les réseaux distribués, décentralisés en temps réel. pour ouvrir le débat. Alors, Fernando, si tu veux, tu peux m'écrire maintenant à moi que ta voix est partie. Florence, tu es toujours là? Je suis toujours là. OK, parce que je n'étais pas certain que tu avais dit bye. Non, j'ai dit bye à une minute. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous deux, si vous avez sûrement quelque chose à partager avec nous? C'est expert pour parler de... Non, mais je ne pense pas que c'est une question d'experts. On est... Tu as sûrement des idées. C'est sûr qu'on est allé un peu technique avec Guillaume, mais si on vient un peu plus sur... Tu sais, comme toi, je trouvais que tu me donnais des bons exemples tantôt sur... Donc, comment tu vois maintenant dans tes rôles que tu fais en entreprise et même qu'on pourrait aller au-delà même dans la société? Comment on va s'engager comme citoyenne après ça aussi? Mais tu sais, on va commencer au niveau entreprise. Toi, dans tes rôles, avec tes talents et tes tâches, comment tu vas voir l'accompagnement des équipes et la consultation, le coaching que tu ferais pour aider à la création d'équipes autonomes? Et est-ce que la création d'équipes autonomes égale automatiquement un outcome qui amène plus d'innovation, plus de créativité parce qu'on les laisse faire ce qu'ils ont à faire, parce qu'on les a embauchés, parce qu'ils avaient des talents et qu'ils avaient quelque chose à faire? C'est un peu dans ce sens-là que je voyais la réflexion et je veux entendre des gens qui pratiquent comme toi et qui ont des idées. Là-dessus, en fait, c'est vrai que, de mon point de vue, étant donné que ça change tout le paradigme, on est obligé de prendre de nouvelles habitudes et c'est quand on doit prendre de nouvelles habitudes qu'on se pose aussi les bonnes questions et qu'on peut en prendre des bonnes. et là, du coup, on peut se poser cette question de comment je fais pour manager mes équipes à distance, comment je fais pour les garder engagées, comment je fais pour pouvoir faire en sorte de trouver des solutions avec le reste de l'équipe parce que là, tout le monde sort de sa zone de confort et donc, comment je peux utiliser l'intelligence collective pour résoudre les problèmes comment je peux être au plus près des besoins de mes clients. Pour moi, j'espère que ça peut être l'occasion de se poser ces bonnes questions et donc, amener des réflexions et des façons de faire, des management qui soient, du coup, comme on disait, plus par objectif et avec des objectifs précis, des délais et puis, une répartition, un changement de la communication dans l'équipe parce que forcément, là, tout change. Donc, voilà, c'est, pour moi, c'est, ça peut être une opportunité pour améliorer les modes de communication qui existaient pour amener plus d'agilité et de, dans le sens, proximité avec le client, livrable régulièrement et apprendre de ses erreurs, faire des rétrospectives, voir ce qui peut améliorer, ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, etc. Et, à mon avis, c'est un, ça peut être pris comme une opportunité si on veut le faire parce que ça change les habitudes donc ça peut être un bon temps. Excellent. Fernando, je vois que tu ne nous as pas écrit quelque chose, tu veux rajouter quelque chose de ton côté? Non, c'est bon? Non, non. Non? Non. Est-ce que ça répond un peu dans ta question que tu avais avant où tu disais là, ce n'est pas le temps de niaiser, je vais le traduire en québécois, ce n'est pas le temps de niaiser, ce n'est pas le temps d'être autonome, c'est plus le temps de répondre rapidement à des choses qui sont essentielles parce que tu voyais que là, maintenant, les gens qui continuent à travailler de chez eux dans des projets avec un début puis une fin devaient livrer des trucs tangibles right away. Donc, pour vous, dans ton expérience, à toi, ça n'aurait pas vraiment changé la dynamique autre que vous n'êtes pas ensemble dans un bureau, c'est ça que je pourrais comprendre ou interpréter. Je pose un peu la question, ce n'est pas pour challenger, c'est pour essayer de voir comment, parce qu'on est tous des gens différents avec des organisations différentes qui vivons ça différemment, je trouvais ça intéressant comment tu l'écrivais, mais est-ce que c'est un peu, est-ce que j'ai compris ou je suis complètement dans le champ? Tu parles à moi ou parles à Fernando? Parles à Fernando. Oui. Puis si tu veux, tu peux nous l'écrire, on va regarder ça ou ça en fera bien à l'aise, sois toi-même, il n'y a pas de problème. tu prends ton temps. Désolé, désolé, je n'ai compris pas. Tu n'as pas compris parce que tu nous écrivais tantôt, ce que moi, j'ai compris, en tout cas, c'était nous ne devrions pas demander l'autonomie à nos employés parce qu'il faut, on a peut-être des choses à livrer maintenant qui sont importantes dans la situation de crise. Donc, je veux savoir si dans ton contexte d'affaires opérationnelles, le fait qu'on ne pouvait plus travailler ensemble physiquement, ça t'amenait à ne pas nécessairement se poser cette question-là qu'on pose aujourd'hui dans notre mieux-méninge de comment on peut créer, nous, comme agilistes ou comme gens qui font Scrum ou Lean, d'accompagner les gens à devenir plus autonome. Toi, tu semblais dire que dans ton contexte, avec le présent, c'est non, mais est-ce que tu vois un avantage avec ce que tu as entendu avec nous, avec les concepts décentralisés d'un common center qui va vers quelque chose de plus autonome, de plus souverain pour la personne, pour les équipes, pour les départements? Je ne sais pas si tu travailles dans une grande entreprise sans la nommer, mais je veux dire, je voulais un peu voir avec toi si ça avait répondu un peu à ta question sous-assente versus, donc le confinement versus là où on peut aller ensemble et s'il y avait un modèle qui pouvait correspondre ou sinon la crise ne changera rien chez vous parce que tu avais quand même partagé tantôt, ah, mais si on revient au bureau et c'est comme avant, ça sert à quoi? Est-ce qu'on profite de ce moment-là qu'on vit ensemble qui nous affecte d'une manière ou d'une autre, peu importe nos croyances sur les choses? Alors, qu'est-ce que tu en penses? OK, donc, Fernando, il nous dit qu'elle devrait être décentralisée, donc je pense qu'on semble être d'accord sur du décentralisation ou la substantiation. C'est l'occasion de changer les rôles de chacun des employés et de trouver de l'agilité. Et qu'est-ce que ça serait pour vous de l'agilité? Oh, la question qui tue. Là, je viens de voir qu'il y a beaucoup de mes collègues coach qui nous écoutent sur Facebook. Donc, Fernando nous dit « Je pense qu'après cela, chacun ou chacune trouvera des façons différentes de faire les choses. » Et c'est déjà commencé, on espère. Chez toi, Florence, est-ce que les gens pensent déjà à faire des choses autrement? Tu es sur mute, ma chère. Je disais, de ce que je vois autour de moi, les entreprises ont forcément dû changer leur façon de faire. après, là, on n'a pas encore assez de recul pour savoir est-ce que tous ces changements vont perdurer si on sort de crise dans deux semaines ou si la crise dure un an, qu'est-ce que ça sera à ce moment-là? Enfin, pour l'instant, on n'a pas encore assez de recul, mais en tout cas, clairement, il a fallu s'adapter et la plupart des organisations autour de moi se sont adaptées. OK. Moi, j'ai entendu, je faisais partie un autre forum qui s'appelait Tout le monde en rêve. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, Tout le monde en rêve, qui a été initié par Michel Blanc. Michel Blanc, c'est une fan d'affaires extraordinaire dans le numérique, qui avait fondé, entre autres, à Montréal, Nuran, pas fondé, mais en tout cas, travaillait longtemps chez Nuran, ceux qui connaissent. Et puis, elle a fait un forum, il y avait des gens de politique, tout ça, puis eux, ils commençaient à se dire que, parce que c'est intéressant ce que tu viens de dire, Florence, on a peut-être pour deux semaines, un mois, du gros morceau, parce que il semblerait qu'on va passer un été à deux mètres de distance au barbecue ou à la piscine. Donc, en tout cas, ça ne sera pas nécessairement un retour, c'est un « new normal », comme on dit en anglais, mais eux, ils commençaient à se poser au niveau de l'État du Québec, parce que tout le monde en rêve, c'est une discussion qui était au niveau du Québec, surtout. Est-ce qu'on devrait faire justement un post-mortem de tout ce qu'on a vécu pour ceux qui étaient au Québec dans les années 90 et qu'on s'en allait vers, là, je ne veux pas faire de politique ici, mais juste pour donner un contexte, une idée, il y avait une commission sur l'avenir du Québec qui préparait peut-être un questionnement sur les changements constitutionnels. Donc, ça, c'était un peu très politique, mais n'empêche qu'il est ressorti de ça une grande écoute de la société civile, de tous les intervenants sociaux, sociétals qui se posaient parce que dans les années 90, il y avait eu un échec d'un accord constitutionnel au Canada pour maintenir ce pays-là fonctionnel. Donc, ce n'était pas une crise sanitaire, mais c'était quand même une crise constitutionnelle et on avait eu la crise d'Oka avec nos Premières Nations et puis là, on se posait la question sur l'avenir du Québec et il y avait plein de chantiers. Donc, est-ce qu'on, avec une crise sanitaire comme celle-là qui est en train de changer nos interactions, comme on parlait dans l'humain tantôt, qui est en train de changer comment on organise nos entreprises, nos communautés de façon plus autonome ou décentralisée? Et puis, je ne sais pas si vous écoutez, moi, je ne l'écoute pas tous les jours, mais à tous les jours, François Legault laisse aller des idées avec ses ministres. Ah, on va faire ça comme ça maintenant, on va faire ça. Mais attendez, nous, on a un mot à dire comme citoyen. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas un genre de post-mortem à se faire sous la forme de... Ça s'appelait, si vous voulez chercher après, la commission Bélanger-Campo dans les années 90 qui avait ressorti des grandes idées pour le Québec de demain à cette époque-là, évidemment. Puis, on n'est pas mal loin de ce qui était sorti de là. Mais, donc, est-ce que là, ça va être encore une autre crise? Ça va être business as usual, comme j'ai senti dans l'intervention de Fernando plus tôt. Ah, bien, si on retourne chez nous puis dans nos bureaux puis c'est as usual, bien, on n'a rien compris encore. Donc, on aurait peut-être besoin collectivement de... J'appelle ça commission for lack of better work, mais justement un post-mortem. Puis, est-ce que nous, dans nos entreprises, moi, dans mon cas, je suis consultant indépendant, fait que j'aide une dizaine de clients, c'est différent. Mais, mais justement, est-ce que, tu sais, le but un peu de ce forum-là, c'est de se questionner qu'est-ce qu'on va faire nous ensemble comme agents, comme coach de transformation sociale, autant au niveau de l'entreprise que au niveau de la société, comment on va participer pour avoir notre mot à dire sur cette nouvelle manière de vivre si on veut vraiment une nouvelle manière de vivre, où là, ce n'est que tout le monde en rêve et les rêves ne deviendront pas réalité. Alors, je lance un peu ça dans la balle avant d'aller voir le tableau Pécot. Je ne sais pas, Guillaume, Fernando, la Florence, il ne reste que nous quatre. Qu'est-ce que vous voulez réagir à mes propos incendiaires? Pour moi, il y a tout. tout est possible. Ça peut être... L'avenir ne peut être plus incertain. On a pris en compte des changements qui se font actuellement et est-ce qu'ils vont être pris en compte ou est-ce que tout le monde va souhaiter un retour à la normale ou est-ce qu'on va en tirer quelque chose? Je pense qu'on parlait de décentralisation tout à l'heure. Je pense que c'est déjà au niveau des familles, au niveau des couples, au niveau des entreprises de déjà faire ce bilan, cette rétrospective avant qu'elle puisse avoir un impact vraiment de façon globale parce que ça va forcément toucher les secteurs, les entreprises de façon différente. Ceux qui ont pu continuer à travailler, ceux qui ont dû licencer, ceux qui... Il y a des contextes extrêmement différents. Donc, je pense peut-être déjà au niveau décentralisé. Tu as bien raison. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire parce que là, on va donner des chiffres. On monte des chiffres. Il y a 30 % de chômage aux États-Unis. Il y en a peut-être 30 au Canada. Je ne me souviens pas. Mais ça, c'est des gens exclus. Est-ce qu'ils sont exclus temporairement ou ils ne reviendront pas? Comme je disais tantôt, moi, j'ai beaucoup de mes clients qui ont fait la réflexion quand j'ai facilité des rencontres dans les dernières semaines où est-ce qu'ils se disaient « Ben, on ne va pas rappeler... » On est à se poser 50 % des gens qui ont licencié temporairement ne seront pas rappelés. Et encore une fois, je n'aimerais pas les organisations ici à Montréal. Mais c'est quand même grave parce qu'on ne parle pas des exclus. On remercie souvent les gens de la première ligne et c'est vrai qu'ils font un bon travail, nos infirmières et tout ça. Puis on en demande, on en demande. on risque de manquer... On risque de tous aller cueillir des fraises cet été parce que nos amis du Sud ne viendront pas s'occuper des terres. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça, mais on va vivre un été... La crise n'est pas finie. Je vous le dis tout de suite. Il y a une réorganisation totale à faire. Mais c'est ça, comme les gens licenciés qui sont vraiment temporaires, qui seront remplacés par du numérique pour faire du pouce sur ce qui s'en vient après, dans le prochain tableau. C'est des questions, je ne dirais pas angoissantes. Je ne veux pas aller dans l'émotivité, mais c'est sûr que c'est de l'incertitude. Je pense individuelle et collective. Je crois que... L'agilité, on parle que c'est l'ouverture puis c'est de rendre les choses visuelles. Puis rendre les choses visuelles puis de terminer un début à court terme pour expérimenter ce qui va être le mieux dans notre expérience du vivre ensemble. et j'insiste avec le libre-arbitre, ensemble et différent. Parce qu'il faut s'accepter aussi dans nos différences. Là, ce soir, je trouve pas mal tranquille. Je pensais que les gens auraient peut-être plus débattu un peu, mais je pense qu'on est là dans un but créatif puis de se rencontrer. Mais il faut accepter qu'il y a des gens qui n'auront peut-être pas les mêmes idées que nous ou d'autres groupes. puis comment on peut quand même travailler dans un bien commun. Je pense qu'il ne faut pas non plus aller dans une homogénéité de la solution. Il n'y a pas une seule solution. Il y a plein de contextes. Il y a plein de... Aujourd'hui, il y a une réalité partagée, mais elle a des impacts complètement différents en fonction des personnes, des familles, des entreprises. Donc, oui, on peut réfléchir à des solutions, mais il faut bien qu'il y ait des solutions et il n'y a pas une seule solution qui sera valable pour tout. Bravo. Bravo. Et là, je vais aller à Fernando et Frank. Notre Frank, il nous a réécrit. Je ne sais pas si tu as vu, Florence. Frank, sur le sujet. Puis là, je ne comprends pas. Moi, je n'ai pas de Facebook. C'est ma compagnie qui a un Facebook. Je ne sais pas comment ça marche. Je ne vois pas. Ça fait longtemps, Frank, que si tu nous écoutes encore, je m'excuse. Je ne vois même pas à quelle heure que tu nous écris ça, mais c'est dans le tableau maintenant. Lui, il nous dit « J'aiderais, parce que j'imagine qu'il est un coach comme nous ou un schoolmaster. Donc, j'aiderais le gestionnaire à se questionner sur sa posture vis-à-vis de l'équipe. Donc, du comportement, sur comment il est accueillant, comment le gestionnaire devient un leader. Parce que c'est « Manager », c'est une chose, mais « Leadership », c'est quoi en français? « Empower », rendre les gens… En tout cas, je pense que c'est un bon point. Il nous réécrit aussi « Se poser les bonnes questions… » Attends. « Se poser les bonnes questions sous-entend à un gestionnaire ouvert au changement, à l'intelligence collective, donc de l'équipe au niveau d'une entreprise. Puis effectivement, comme je disais tantôt, est-ce qu'on va pouvoir aller rencontrer au Parlement et parler de comment on veut vivre ensemble avec une diversité d'idées et non pas une solution homogène ou trop consensuelle. Et puis, donc c'est ça pour moi l'intelligence collective, c'est d'être capable d'accepter des idées contraires au narratif principal et prêt à être au service de son équipe. Là, il fait un gros « mais ». Moi, en psychologie industrielle, j'avais appris que quand tu mettais un « mais », c'est que tu venais d'annuler ce que tu venais de dire avant, sans prétendre « Frank, c'est ce que tu fais ». Puis surtout qu'il le met en grosses lettres. « Comment aider les gestionnaires qui ont encore en tête la gestion d'équipe traditionnelle, hiérarchique et micro-gestion ? » Bien, c'est ça. Si tu es un « manager », « you are the leader ». Si tu es un « leader », tu ne vas pas penser au micro-management, tu ne vas pas penser traditionnellement, puis tu ne vas pas penser en termes d'hierarchie, tu vas penser en termes de substantion que j'expliquais tantôt. Moi, j'étudie en physique, puis en physique, ce qu'on regarde, c'est justement l'interrelation de différents éléments ensemble. Ils vont donner un tout des fois chaotique, mais un chaos organisé, comme on appelle en physique. Et ça, c'est même au-delà de la décentralisation. Ah bien, merci. Puis attends, Fernando, ici, dans notre Zoom. Je vais juste remonter. Non, il disait que sa connexion n'était pas stable, qu'il ne pouvait pas entendre constamment ou qu'il ne participait pas. Par contre, il y avait, non, mais un petit peu plus tôt, pendant qu'on se parlait, toi et moi, il disait que pour les rendre plus efficaces, c'est un bon point quand même, je vais le partager avec les gens qui nous écoutent. Ce qui peut également conduire les employés à demander une journée de travail qui ne soit pas 40 heures par semaine, mais peut-être 35 heures. Donc, la réorganisation du temps de travail, l'investissement du travail. Là, il parle de sa connexion. OK. Tu es toujours avec nous, Fernando? Puis, du coup, il y a aussi, dans ces conditions, je crois que les gens vont acquérir des compétences nouvelles et différentes pour gérer leur travail, leurs équipes avec un temps limité et des ressources technologiques, ceci associé aux commentaires de l'intelligence collective. Bien, voilà. Voilà. Guillaume, c'est ce qui va nous amener, je pense, à ton tableau le plus intéressant qui est le numérique et un peu les outils. Mais le numérique, pour moi, je vois aussi le e-commerce, c'est-à-dire une autre façon de vendre. Parce que la réflexion qu'on avait qui m'a amené, qui m'a motivé à faire ce forum virtuel pour remplacer Scrumbeer, c'était que beaucoup, beaucoup de mes clients qui sont des small business n'étaient plus capables de vendre parce que les gens n'y allaient plus. Donc, c'est une autre question à se poser. Là, on va regarder un peu ensemble les dessins. Chris, Est-ce qu'il y a encore qu'il y a encore? Est-ce qu'il y a encore? All right. Hey, bonjour. Alors, oh. Oh, oh. Je suis ici avec ma copine. Bonjour. Bonjour. Comment elle s'appelle? Julia. Enchantée, Julia. Enchantée. C'est super intéressant sur ce que vous dites. Alors là, on a des beaux dessins. On a trois seulement. Je me tendais à plus. Donc, on a l'hierarchie à l'envers. Ça, c'est assez simple. Il y a quelqu'un qui trust and écrit en ce moment. C'est moi. C'est bon. Et puis, on a... Là, j'imagine que c'est Bond Journey. Ça, c'est toi, Chris? Oui, oui. That was me. That was you. Pretty much, yeah. To be able to leave your team. I recently heard about some a leader who will go on like a 10-day meditation retreat every year. And I think if you're able to do that with your team and you trust them enough and you can kind of leave the ship with them, it's a great way of just becoming more autonomous. And yeah, I think it starts with trust, probably, and also empowerment as some of the things that you were talking about. and responsibility of the people. Elle peut parler plus fort. And responsibility of the people. Ah oui. Mais oui, c'est sûr. C'est le but aussi de la souveraineté personnelle. Puis je pense que ce que Chris vient de dire, je l'ai dit en français pour l'audience, ce que Chris vient de dire, je ne suis pas un traducteur, je suis trilingue, mais je ne suis pas bilingue. Je ne suis pas traducteur, je veux dire. mais ce que je vois ici quand même, c'est ça, c'est le... Si on veut être souverain, aller faire une retraite, je veux dire le mot, spirituel, basé sur le cœur, l'intuition, je pense que c'est important d'amener ces dimensions-là. Si on est toujours dans l'émotif puis dans l'égo, plus tôt dans la session, on parlait avec Émilie de l'écosystème, mais là, on est peut-être en train de se transformer d'un égo-système vers un holo-système, plus holistique, plus sage, plus wise. Et effectivement, moi, je reviens d'ailleurs d'un trois semaines passionnant de retraite psycho-spirituelle avec des mayas. J'ai fait trois thémascales en plus. Il y a un thémascale pour ceux qui savent ce que c'est. Comme on dit en « excuse my French, but it's kicking your ass a lot ». Donc, un thémascale, ça soigne le corps, l'esprit, le psychologique et ça t'amène à surmonter bien des choses. Elle fait des beaux dessins. Je pense qu'elle est habituée d'utiliser Pec-Colz. Alors, quelqu'un d'autre veut conclure ou rajouter quelque chose sur l'autonomie ou la création d'équipes et de communautés plus indépendantes et est-ce qu'on a fait le tour du sujet sur le fait que je sais que Will, tu me parlais tantôt avec les grandes banques et le système financier, mais c'est sûr qu'eux, il faudra les surveiller, il faudra regarder surtout aux États-Unis combien il y aura de bail-out dans cette crise-là ou si on va laisser faire parce qu'il y a beaucoup d'économistes qui veulent faire un croque-en-jambre justement au système financier puisque là, la crise touche l'économie réelle beaucoup plus que le système financier. Le système financier qui est une vraie farce, qui est un jeu de monopoli, on parlait de game tantôt, mais it's a full-on game artificiel. Mais moi, je pense que la communauté européenne, c'est fini. Je pense que la mondialisation telle qu'elle s'en allait depuis 20 ans, c'est fini aussi. Je pense pas qu'on va retourner dans des espèces d'étonations recroquevillées sur soi-même encore une fois, mais ces désirs de décentralisation-là, d'être autonome, de créer ses choix, de créer chez soi ce qu'on a besoin immédiatement plutôt que de dépendre sur un pays manufacturé comme la Chine, par exemple, va être aussi une nouvelle donne à un niveau beaucoup plus macro que le sujet d'une agilité, de qu'est-ce qu'on peut faire nous comme coach. Alors, je sais pas, Will, si tu veux me challenger dans ce que je viens de dire ou n'importe qui. C'est une très bonne analyse que tu viens de faire. Pour passer au sujet d'après aussi, je vais sortir ma casquette cette fois-ci de Fab City. Vous savez que Montréal accueille cet été. on verra si c'est compromis, mais je pense que ça n'empêche pas les locaux, comme on dit, c'est ça, de faire une Fab City. Donc, moi, je continue en espérant que ça ira mieux, etc. c'est le glocall. Effectivement, tu parlais des États-nations et des monnaies, des monnaies fiat, concrètement. C'est ça qui est en train de se passer, c'est que sur le côté monétaire et le côté digital, c'est que les États-nations sont rayés de la carte. du moins, ils ont de la concurrence. Donc, il faut repenser l'économie en termes local. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de transparence. Donc, quand on achète quelque chose, il n'y a aucun moyen de savoir d'où ça vient. Je crois, quand on achète une pizza congelée, je crois qu'il y a 40 ingrédients qui viennent de 32 pays différents, quelque chose comme ça. il faut qu'on soit prêt aussi à la… Tu parlais des paniers bleus. Il faut qu'on soit prêt à la transparence aussi parce qu'aujourd'hui, acheter local, on n'a aucun moyen de savoir. Non, c'est acheter local justement avec des ingrédients qui viennent du Chili alors que ça pourrait pousser sur des serres, sur des toits au-delà de l'UFA. Je ne veux pas trop nommer de compagnie, mais… Pourquoi pas, mais c'est que c'est juste… Tu parlais, c'est mon truc, c'est la blockchain et puis la chaîne de valeur, c'est qu'aujourd'hui avec le système financier actuel, quand tu payes en cash, tu ne peux pas remonter. On pourrait imaginer qu'avec une chaîne de valeur transparente, locale, etc., tu puisses, quand tu achètes quelque chose, avoir tout simplement le traçage de tous les ingrédients qui font partie. Peu importe d'où ça vienne, de toute manière, c'est que tu devrais pouvoir le savoir. Aujourd'hui, on n'a pas d'informations, donc il faut aussi que nous, les consommateurs, on soit prêt aussi à prendre un rôle, être acteur dans cette chaîne de valeur en achetant, on parlait d'Amazon aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne crée pas un Amazon justement dans Fab City, dans le territoire des communs numériques, pourquoi est-ce qu'on ne crée pas une monnaie locale, digitale, pourquoi est-ce qu'on ne rémunérera pas la livraison par vélo-cargo ? Voilà un petit peu le genre de thème que je parle, que je traite dans Design, une ville, d'ici de moi, une ville verte. Je parle d'écosystème, on en parlait au pluriel. Et puis finalement, d'intelligence collective et puis de données. Puisque tu parlais des États-nations, depuis Jules César, un système centralisé, c'est le cas d'un pouvoir dans un État-nation, présente un certain nombre d'avantages pour régler un certain nombre de problèmes comme les guerres, etc. Sauf que sur des problèmes comme les changements climatiques ou le coronavirus qui en fait, il n'y a pas de frontières. C'est de ça qu'il s'agit. La vision, je dirais plutôt pour parler des États-nations, c'est le futur, c'est construire des villes, des villes numériques. Une ville numérique, c'est une grosse patate pleine de données. C'est le big data dont on parlait tout à l'heure. Et puis à partir de là, c'est l'intelligence collective. Quel type de problème est-ce qu'on essaie de résoudre dans la ville ? Si tu me lances sur le sujet, peut-être en termes de démocratie du Québec, oui, c'est une chance pour le Québec, pas au sens de créer sa monnaie, etc., mais une nation numérique. C'est que si on trouve un consensus d'intelligence collective qui permet à chaque Québécois de participer plutôt que de les bloquer chez eux, c'est ça, c'est que si on trouve l'incitatif pour qu'ils puissent taper sur un ballon ou faire quelques activités, l'intelligence collective, c'est ça, c'est que ici au Québec, à Montréal, il y a beaucoup de créativité. C'est pour ça qui me passionne, c'est que si on donne aux gens l'opportunité d'avancer, un pas à la fois, un jour à la fois, c'est ça qui me rend optimiste. C'est ça qui te rend quoi ? Optimiste. Je veux dire, c'est que empowerment, tu l'as déjà dit là, c'est un système où il y a 24 heures dans la journée, il y a 1440 minutes. Pourquoi est-ce que collectivement, on ne dit pas dans le futur, revenu minimum universel est inclus ou 21 minutes d'exercice sur un vélo et ce vélo, en pédalant par un mécanique de consensus, crée la décentralisation de l'information. Voilà le type de choses dont je parle dans mon show Design Magic City. Encore une fois, je fais appel peut-être à cet esprit de la génération Z. Oui, mais je pense que tu fais aussi appel à quelque chose de beaucoup plus qui pourrait nous amener plein d'autres tableaux, même que moi, je t'invite à être en contact avec Chris là-dessus puis peut-être qu'on pourrait se refaire parce que moi, je pense qu'un des outcomes, puis vous me le direz à la conclusion tantôt, mais c'est un peu un prélude à la conclusion avant de passer au prochain tableau, mais c'est qu'est-ce qu'on fait de nos réflexions après ça, de quelle manière c'est un peu comme l'autre gang plus francophone, plus politique qui fait ce qui s'appelle Tout le monde en rêve avec Michel Blanc et compagnie. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Parce que je veux pas juste qu'on parle juste pour parler ou qu'on rêve juste pour rêver. Puis toi, t'amènes des choses qui pourraient être appliquées, je pense, à la société ou à tout de moins tester dans des communautés avant de l'amener au Québec. Peut-être qu'on pourrait tester tes éléments dans des, comment on pourrait appeler ça? On pourrait le tester dans des communautés parce que moi, je pense que, moi, l'autogestion, même avant de faire de l'agilité, j'étais beaucoup, beaucoup axé là-dessus comme système. Ben, système, j'aime pas dire ce mot-là, mais je pense que je comprends ce que je veux dire, Guillaume, c'est l'élément d'interaction toujours entre les gens. Qu'est-ce que les gens veulent décider ensemble d'être responsabilisés, comme disait Julia, je pense, c'est ça? Parce que c'est le fun d'avoir des droits et libertés, mais est-ce qu'on a des devoirs et des responsabilités? Et je pense que quand on est une équipe autonome en entreprise ou une communauté dans un quartier ou ce que j'appelais, moi, dans un de mes livres blancs que j'avais créé dans une ancienne vie d'attaché politique, j'avais appelé ça les comités de gestion locale où les gens avaient, comme on se parle un peu, vraiment leur mot à dire sur choisir comment même on échange, comment on crée, comment on produit. Et on amenait même, j'ai oublié le nom en français, c'était le, dans l'autogestion, tu avais le, au lieu d'avoir de l'argent ou même de l'argent en crypto-monnaie, c'était de l'échange de services, une forme de troc, mais un troc vraiment organisé. Donc, est-ce qu'on serait rendu là? Et là, je voudrais, peut-être avant d'aller au tableau pécule, je ne sais pas si Chris, is there some new drawing, mais il y a Fernando qui nous parle aussi, qui nous dit, ah, il n'est pas d'accord, j'aime ça la dissidence, soyons dissidents, je ne suis pas d'accord avec le dessin de la hiérarchie, car pour l'instant, je considère que les hiérarchies ne contribuent pas aux équipes autonomes et ne permettent pas l'agilité. He's not, he's not, OK, you disagree with the, let's see that drawing again because I don't, I'm not sure if, you disagree to agree that we need more agility, but that's the point. Donc, ah, moi je ne peux pas, ah oui, voilà, quand je clique dessus, ça amène le dessin, c'est ça Chris? All right, so, Fernando, tu n'es pas d'accord avec le dessin, mais la pyramide inversée? on t'écoute? on t'écoute? il a dit qu'il devait qu'il t'écoute. Ouais, c'est ce que je vois, excusez-moi. je dois vous quitter, il n'est peut-être plus là pour pouvoir répondre. Non, d'accord, parce que ça, j'en ai perdu un peu le fil. Je pensais que j'étais multitâche, mais finalement, avec cinq écrans, pas tant que ça, Florence. je me demande de couter. Écoute, Fernando, muchas gracias pour ta participation, mais bon, j'aurais aimé comprendre, il n'est pas d'accord avec le dessin, mais l'hierarchie ne contribue pas aux équipes autonomes. Moi, le dessin, je ne sais pas, Florence, qu'est-ce que tu en penses, mais je le voyais comme ça. Je le voyais que l'hierarchie, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins, on a de moins en moins besoin des managers parce qu'on est tous responsables de ce qu'on fait. Je ne sais pas, peut-être que je commence à être fatigué. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans, vous, Guillaume et Florence? Vous êtes les deux derniers survivants à ce colloque numérique, avec Chris et Julia, bien sûr. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Est-ce que tu dis, est-ce que la hiérarchie, comme... Oui, c'est principalement un réveillement de la hiérarchie. Donc, je pense que la hiérarchie est bien si vous pouvez juste flatten l'organisation, mais en un cas, c'est pas le cas. Je vais essayer de dépit avec ce que jarring un réveillement où vous placez les front-line workers ou même vos clients sur le haut et puis c'est juste de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée donc que vous avez le CEO ou le leader ou qui est sur le haut de l'arrivée actually on the bottom instead of having everything kind of flowing up to them the frontline workers or the team or whoever is actually doing the work in this case not Jeff Bezos would be the ones getting all of the money and the glory and then you don't have someone making 24 billion dollars in a day just because their stock market goes up C'est beaucoup plus clair comme ça effectivement mais je vois pas, toi Julia je suis pas dans, il dit qu'il est pas d'accord avec le dessin mais en même temps il est d'accord avec je pense que ce Chris vient d'expliquer Oui, Fernando c'est ça? Oui, quand il dit je considère que les EHI ne contribuent pas aux équipes autonomes ça c'est clair en fait ça dépend on manque un peu de contexte c'est sûr que si l'hierarchie a une mentalité hiérarchique et micro management c'est clair que les équipes autonomes peuvent pas s'émanciper et c'est clair qu'il n'y aura pas d'agilité parce qu'on va mettre plein de processus plein de bloquants pour que les gens s'émancipent et se responsabilisent et comme Florence disait tantôt comment on garde les gens engagés puis quand je dis engagés je sais pas si c'est le bon terme Florence corrige-moi si tu veux il y a oui il y a comment les garder engagés et leur donner oui je pense qu'engagés c'est un des objectifs aujourd'hui pour pouvoir toujours s'adapter pour pouvoir s'adapter quand les postes n'ont pas été supprimés comment adapter l'activité donc là on a besoin de l'aide d'un maximum de monde la génération Z de Guillaume avec son fils qui veut que la vie se transforme en game of love est-ce que le game of love inclut plus de coeur balancé avec la tête et donc est-ce que l'agilité consciente justement qui est le next big leap c'est même pas du management on parle de leadership on parle de contribution de collaboration de co-création est-ce que est-ce que l'amour qui peut vaincre la peur dans le fond parce que là on vit dans la peur depuis quelques semaines et puis est-ce que ton fils nous parle Guillaume comment il va dessiner son game of love c'est un adolescent maintenant donc il n'a plus cette candeur qu'il avait quand il avait 7 ans donc je ne sais pas quels sont ses problèmes aujourd'hui mais pour revenir à cette idée de tester les nouvelles idées tu peux me trouver parce que j'ai j'ai un petit peu la chance je ne voudrais pas monopoliser la conversation mais encore une fois j'ai quitté ma job il y a 6 ans et ça fait 6 ans que je réfléchis un petit peu à ça à ce qui vient d'arriver donc ça ne me réjouit pas parce que je sais que ça va créer beaucoup de misère des gens au travail il ne peut pas payer les loyers etc et que ce n'est pas forcément une bonne période pour l'innovation mais le système craque à ce moment-là c'est ce que ça veut dire il est en train de craquer je ne veux pas revenir à l'idée des monnaies nationales mais c'est un petit peu ce qui est en train de se passer qui est indolore pour l'instant mais c'est ça c'est le jour où l'hyperinflation va commencer c'est là qu'on va commencer à se rendre compte corrige-moi si je me trompe je ne veux pas emmerder personne avec la macroéconomie on est peut-être les deux seuls qui aiment ça mais moi si j'ai bien compris l'injection du New Deal in the United States on parle de 6 trillions c'est 6 trillions in English but what is it in French on est-tu vraiment rendu là ça va créer Guillaume de l'hyperinflation du tonnerre surtout si on fait du bail-out des compagnies aériennes je ne sais pas ce qu'ils veulent faire ensuite c'est la cascade c'est quand il n'y a plus d'argent dans le système c'est ça c'est que ça marche c'est de l'argent qui n'existe pas la confiance se perd etc mais on ne parle non non mais c'est le système qui est remis en cause là encore mais c'est la question que personne n'avait vraiment envie de se poser parce que les conséquences vont être catastrophiques mais voilà c'est le début d'une nouvelle ère donc moi j'avais envie de finir là-dessus d'amener l'autonomie sur le numérique mais le numérique ça peut être très large le digital world ça peut être très large moi j'avais posé une question un peu et Chris if you'd like to change the table because the open-ended question it's maybe better than my big question on the agenda sur l'agenda c'était comment s'assurer que tous puissent avoir la capacité numérique de se réaliser parce que c'est bien beau t'aborder déjà Guillaume des sujets sur sur le comment on dit bon les monnaies bon les communautés avec une forme d'intelligence artificielle donc comment avoir la capacité numérique pour tous est-ce qu'il y en aura pour tout le monde c'est clair 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 à mon avis qu'on aura toi tu appelles ça une récession mais pour moi c'est une crise économique je parlais avec des investisseurs récemment ils coupent les vives il y aura plein d'investisseurs qui n'investiront plus donc l'aspect d'échange avec de l'argent puis même crypto-monnaie je pense je connais Max Keiser qui est un très très grand défenseur de Bitcoin et de Sloan même lui commence à être méfiant de n'importe quelle monnaie d'échange et donc est-ce qu'il y aura parce que moi j'avais amené des questions terre à terre comme une connectivité fiable des réseaux fiables puis je ne vais même pas rentrer dans le 5G ce ne serait pas vraiment le bon moment avec le temps qui nous reste il nous reste à peu près une demi-heure je vous dirais le e-commerce tous ces gens qui veulent tout à coup changer de brick and mortar puis online shopping tout le monde veut être Shopify ou Amazon maintenant mais encore une fois on va échanger ça comment le data storage la sécurité l'identité numérique on a l'exemple de l'Estonie c'est-tu l'Estonie qui est un pays digital oui c'est l'Estonie oui l'Estonie quel bien ça leur fait et qu'est-ce que ça fait bon la transparence c'est une chose la transparence entre nous dans des équipes de travail je pense que c'est important mais après avec mon libre arbitre qui est au-delà de la liberté si vous connaissez c'est quoi l'essence du libre arbitre quels sont les choix est-ce que je comprends les choix que je fais d'avoir une certaine intimité est-ce qu'on a encore le droit à l'intimité si tout est numérisé si tout est traçable et puis bon voilà je vous lance un peu sur ce dernier tableau le numérique c'est pour tous ou les gens moi je connais des gens en Abitibi qui ont encore du ADSL ADSL en 2020 oui comment ils peuvent être compétiteurs à quelqu'un en plein centre-ville de Montréal ou de Sherbrooke avec même son mining de Bitcoin alors je vais donner un petit peu une perspective encore une fois ce qui s'annonce c'est en anglais SSI self-sovereign identity donc l'idée est très simple c'est que tu possèdes ton identité et toutes tes données donc ça devrait être fantastique malheureusement c'est pas un sujet qui intéresse les gens on peut demander à Florence et Julia et Chris to vote about it est-ce que le SSI c'est un sujet qui vous intéresse pour finir la discussion je connais pas je connais pas est-ce que ça t'intéresse quand même de savoir parce que répète-nous ce que ça veut dire encore en anglais Guillaume self-sovereign identity identité digitale souveraine self-sovereign identity ok moi je pense ça pourrait être intéressant de conclure if everybody agrees we could finish on that topic of understanding what is the self go again sorry self en fait c'est assez simple c'est imaginez un téléphone ID voilà qui vous permet de vous identifier sans que personne ne puisse l'utiliser à votre insu donc ça serait un mécanisme qui nous permettrait attend 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 juste pour parce que moi ce que je challenge c'est que oui c'est bien le numérique de toute façon même dans les années 90 avec juste le web qui faisait l'émergence moi je disais si tu veux complètement ta vie privée ne va pas sur le web mettre quoi que ce soit donc là maintenant avec l'hyper l'hyper digital est-ce qu'on devient hyper vigilant est-ce que ta solution que tu proposes décentralisée amènerait justement une sorte de vigilance de se protéger dans notre intimité numérique là je fais le goofy parce que je connais pas ça non plus donc je te laisse nous éclairer Will oui vous m'entendez oui là on t'entend je pense ça coupe un petit peu je ne sais pas si tu as compris le sens de mon questionnement ok donc d'abord oui tout à fait en fait donc d'abord c'est un sujet complexe et puis merci on a 20 minutes de me donner l'opportunité donc c'est un c'est beaucoup mais en gros l'idée je vais vous prendre un exemple avec que j'abordais à l'entrée c'est que si la question est d'identifier en fait les personnes avec différentes caractéristiques à le virus a été testé à la température etc et qu'on a une solution qui permet aux citoyens de partager cette information tout en préservant leur vie prépare tout en préservant prépare en dehors à la température à la température je pense que nous sommes tous les morts right now, or frozen. Alexandre, toujours là? AF, AF, you're still muted. Yeah. All right. It's Chrome, it's empirism. So, Will, Will, is definitely up and down. Là, je ne sais pas si c'est à longueur qui fait ça. Toi, Florence, ça va bien? Moi, j'entends bien, mais juste là, ça a buglé avec Will. Ça fait quoi? J'entends pas bien, oui. Non, c'est ça. Et là, je pense que moi, je le vois sur ma console, il se log in, log out. Parce que ce que vous voyez, vous, à l'écran, c'est gelé. Voilà. Donc, c'est comme si il est in and out. And the list. Ah, c'est triste. Parce que c'était la dernière demi-heure puis je sais que ça le passionne. Bon, Guillaume, t'es là? Oui. Oui. Oui, OK. Là, t'es revenu, là? T'es là? Je ne sais pas si vous entendez. Est-ce que t'allais parler de choses que Facebook ne veut pas qu'on entende? C'est pour ça que je suis intéressé. Non, je ne veux pas faire mon conspirationniste. Allez, vas-y. Je voulais parler d'identité digitale décentralisée. Oui. Ça vous intéresse, les autres? Je ne suis pas sûr qu'il est tard, là, mais je laisse la porte ouverte pour une autre organisation parce que tu disais que tu souhaites t'impliquer au Québec. D'ailleurs, c'est un projet du gouvernement avant la crise d'instaurer une identité digitale pour tous les Québécois. Ah? Je vous donne une application concrète. quand vous allez acheter, par exemple, du cannabis ou de l'alcool, la question est tout simplement, lorsque vous avez ce type de système, de savoir est-ce que vous avez plus ou moins de 18 ans ou plus ou moins de 21 ans, par exemple. Quand vous allez voir un médecin, vous rentrez avec vos données, vous ressortez avec toutes vos données. Voilà un petit peu le principe. OK. Mais ces données-là, elles sont protégées comment? Justement par l'identité, la blockchain et la cryptographie. C'est en fait un système, l'identité digitale souveraine, c'est un système qui permet de vous identifier. Donc, traditionnellement, c'était le rôle qui était donné aux États-Unis au travers de la carte d'identité pour s'identifier. Mais en fait, quand tu parlais du e-commerce tout à l'heure, lorsque tu te connectes sur un site, à chaque fois que tu crées un utilisateur, un mot de passe, et c'est eux qui possèdent tes données. Ça n'aurait jamais dû être le cas. Une petite histoire, l'Internet a connecté des machines et pas des personnes. Ce système permet à chacun d'avoir un identifiant unique puisque derrière, si on met des systèmes biométriques, ça va être très difficile de prétendre que ce n'est pas nous, si vous voyez ce que je veux dire, puisqu'on téléphone toute la journée, etc. Plus, ce système permet théoriquement la portabilité. C'est-à-dire, vous pouvez sortir de chez Google ou de chez Facebook avec toutes vos données et vous identifier sur n'importe quel site parce que c'est de ça qu'on parle, le web, parce que derrière, il y a des standards, je vous passe les détails, d'identifiant unique dont seul vous avez la clé et ce qui permet de changer complètement la relation qu'on peut avoir avec les données. pour prendre un exemple dans l'éducation. La plupart des gens et des jeunes, d'ailleurs, comme mes fils qui veulent s'y avoir des diplômes, le jour où ces diplômes sont sur la blockchain ou sur cet registre partagé, vous pouvez posséder cette information et quand on vous le demande, vous pouvez la donner à qui vous voulez. En fait, c'est reprendre contrôle de ces données et que dans les solutions pour sortir de la crise, qui me parlait d'une histoire décentralisée encore une fois, imaginons ce téléphone intelligent qui permet de s'identifier et permet de stocker des informations fiables qu'on pourrait partager. Je parlais, je ne suis pas spécialiste, mais avoir de la fièvre, être vacciné, être immunisé, je ne sais pas quel type être en quarantaine, etc. Ce sont des informations qui pourraient être partagées encore une fois de manière collective, qui pourraient être mises à disposition de toute la communauté et du monde en temps réel et à partir de là, on pourrait prendre des décisions. Ce n'est pas un premier ministre qui fonctionne de fichiers Excel et de chiffres qui lui reviennent de ces différents ministères. Ça, si tu permets, je veux un peu me lancer là-dedans. comme ça, c'est sûr que ça touche la... Non, mais c'est parce que tu parles, parce que ça me rappelle trop ce qui existe déjà dans différents pays très autoritaires avec les social credit, avec les... On nous rentre dans la tête tranquillement un genre de programmation de certificats immunitaires. Donc, toi, tu me disais, si les digitales avec un genre de souveraineté numérique, une identité souveraine numérique, on pourrait le partager pour prendre des meilleures décisions, mais est-ce que c'est anonyme, ça, ou Chris, Florence et moi, on est tagués? Moi, je ne sais pas, je reviens trois mois au Mexique et parce que j'ai voyagé, je suis tagué comme potentiel à risque d'amener un SARS ou un MERS et donc, il faut que je sois en confinement et si je sors du confinement, j'ai des amendes qu'on me prend automatiquement dans mon portefeuille digital. Tu sais, je fais un peu avec si près, je te challenge un peu parce que je trouve ton idée intéressante pour aider à la décision au niveau collectif, mais quel impact ça a sur l'exclusion où je viens d'écrire un blog qui s'appelle « Est-ce qu'on ne va pas utiliser le coronavirus comme outil d'exclusion et de discrimination? » On est en train de vouloir revoir les chartes des offices de protection des droits de la personne avec l'aspect sanitaire. Donc, on créerait des classes de citoyens au niveau des gens qui sont infectés par un virus. Je ne veux pas être bête et méchant, mais je pense que c'est des questions importantes à se poser. Il y a de l'éthique là-dedans aussi. Je vais voir un peu dans ton concept est-ce que c'est collectif ou l'individu est nommé et ostracisé à partir de là. un peu comme la crise du sida dans les années 90. Moi, je n'aimais pas tellement ça. J'ai l'impression que le COVID-19 va nous désapprendre à être empathique et sympathique aux gens malades parce qu'on va les taguer et ça va créer deux systèmes de citoyens, surtout dans une identité digitale à câble par beaucoup de gens. Je ne sais pas ce que tu en penses ou je n'ai rien compris peut-être. C'est une question importante, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Tu as compris dans le tableau numérique, ton numérique a de la difficulté. Es-tu en Abitibi? Non, je suis au-dessus des dépanneurs-cafés à Montréal et l'entraînement n'est pas très bon. Mais est-ce que tu as compris mon question? Oui, bien sûr. J'essaie de ne pas être dans le jugement. Moi, je suis agnostique ici. Mais je pense, moi, en tout cas, c'est dans ma douance, c'est mon HPisme. J'ai plein, plein, plein de questions. J'ai 27 hamsters qui me roulent dans la tête en ce moment quand je t'écoute m'expliquer le SSID. Est-ce que l'Internet du dépanneur est bon? Non, ça coube vraiment. Je ne sais pas si vous m'entendez. c'est peut-être un signe peut-être oui, je ne peux pas. Je ne sais pas si tu as, parce que là, on essaie d'avoir une conversation, mais si la technologie, c'est quand même un bel exemple pratique que tout le monde voit en ce moment, les 40 personnes sur Facebook et tout, parce qu'on parle du numérique, du numérique pour tous, d'avoir une capacité digitale, puis là, on n'arrive pas, toi et moi, malheureusement, puis ce n'est pas un reproche que je fais à personne. Je le fais à l'outil, je le fais à l'Internet qui ne marche pas bien. Donc, c'est juste comme en plein dans le sujet, pratique, bang, on l'a live en plus. Puis là, on parlait, par contre, on parlait d'identité digitale, ça n'avait plus rien à voir avec l'infrastructure qui soutient notre capacité digitale. Justement, les systèmes tombent en panne, les datas sont brûlées, on n'a pas fait de sauvegarde dans le cloud. Oui, capote. J'ai une collection de BVD ici. Si mon Internet passe au feu, il n'y a pas de copie, mais en tout cas, là, je disgrace après 2h45 de faire un de la discussion. Will, je ne sais pas si tu nous entends si tu es toujours là. Oui, je suis toujours là. En fait, juste pour répondre à ta question, en fait, c'est un changement technologique qui rend ça possible qui s'appelle en anglais ZKP, Zero Knowledge Proof, qui permet de partager une information tout en respectant la vie privée de la personne qui les partage. En fait, c'est juste un progrès technologique qui permet ça. Et ça, donc, elle n'est pas identifiée directement? Non, mais c'est ce que permet justement les progrès de la cryptographie, qui permet de créer une chaîne de confiance sans révéler l'identité de la personne. Puisque l'intérêt, c'est d'avoir des informations collectives. Puisque pour ce qui s'agit de la maladie, c'est qu'on va offrir aux patients, donc en l'occurrence, la personne qui aurait ou pas le coronavirus, la meilleure manière de régler pour soi et aussi pour la collectivité. OK. Mais les données, donc, les données sont accessibles en termes quantitatifs, collectifs, mais on n'identifie pas Will, Chris, Julia ou Florence comme ayant le sida, le coronavirus ou un soin. Non, pas de manière personnelle puisque le système n'est pas conçu comme ça puisqu'encore une fois, il y a plus d'intérêt en termes d'intérêt collectif d'inciter les gens à partager cette information. Parce qu'encore une fois, ça évite de fermer la moitié de la population pour juste tant de cas puisque le jour où on a l'information telle personne a ou pas, c'est collectivement qu'il va falloir se permettre de le faire. Alors, je sais que, désolé pour les problèmes de son là, mais je voulais sortir ma casquette là parce que ça sort pour ceux, les gens qui ont un petit peu réfléchi au sujet et puis c'est un sujet de transformation derrière cette crise économique parce que je voulais peut-être essayer de conclure de ce que j'ai essayé de conclure de ce que j'ai essayé de dire. Dans cette transformation digitale, il y a deux choses à prendre en considération. S'il y a d'abord le futur de la monnaie qui va se passer digital, crypto ou pas et puis dans le cas de l'individu, qu'est-ce qu'on peut faire soit la décentralisation, c'est justement permettre à chaque individu d'agir, donc il y a la santé puis il y a l'économie, directement sur le système, les écosystèmes, le local, le global et c'est ça, la chose à penser, c'est que le futur, on dit que c'est le futur de la démocratie, c'est les villes parce que c'est là qu'on vit, c'est là que vont se résoudre les problèmes et c'est aussi le bonheur parce que le bonheur, cette idée de distanciation sociale, c'est aussi un suicide collectif si ça devait durer, ce qu'il faut dire. Et si ça devait durer même par période, même par période, c'est beau de dire parce que là, on s'enligne pour passer l'été en distanciation physique un peu. Tout peut changer, peut-être dans 15 jours, on aura peut-être une autre, etc. mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut penser aussi que d'un point de vue humain, la crise est là, c'est qu'on n'est pas fait pour rester chez soi à regarder Netflix et puis à faire du télétravail. Je veux dire, c'est que les gens vont se rendre compte après trois semaines de télétravail, c'est bien, mais rester dix heures devant Zoom, comme désolé, avec les problèmes de connexion, etc., puis les gens qui se présentent, qui sont en retard, etc., ce n'est pas vraiment une vie non plus. Moi, j'ai hâte qu'on puisse se revoir physiquement aussi et puis je pense que dans les prochaines semaines, les choses peuvent aller mieux aussi. Oui, tout à fait, parce que tous les curves se stabilisent puis heureusement, ce n'est pas l'Ebola, ça ne tue pas sur le champ 62 % des gens infectés. Je m'excuse du parallèle, mais il faut être sérieux un peu sans tomber dans le déni. Alors, tantôt, je me promenais, je fais une petite anecdote comme ça parce que je pense que les gens, après trois semaines, commencent vraiment de n'avoir mort. Moi, je suis dans le sud-ouest de Montréal. Je me promenais dans le parc en Grignon tantôt et ils ont mis des affiches « Ne rentrez pas dans le parc si vous êtes malade. » Ça, c'est un peu déjà drôle, mais il y a des gens qui ont fait un graffiti dessus « Divide ». Au lieu de « Convite 19 », ils ont marqué « Divide 19 ». Alors, tu vois, je mets cette anecdote-là parce que quand tu disais « Il y aura une transformation » et les sujets que tu parles, je pense, qui sont très novateurs, doivent être adressés et je pense, ce que je ressens aussi, c'est qu'avec des penseurs, des créatifs comme toi, ça peut s'amener d'une façon éthique. Je sais qu'on a échangé un peu avec le sénateur qu'on semble suivre sur mon LinkedIn et c'est un sénateur qui veut amener aussi de l'éthique dans ces processus-là. En tout cas, j'espère, c'est un sénateur indépendant. En passant, il n'est dans aucun parti. Puis, il essaie d'amener cette sagesse-là de dire « Oui, il faut, si inévitablement on s'en va dans du numérique, il faut être capable, au-delà de protéger les datas, un peu comme tu le dis, les décentraliser, les rendre anonymes et qu'on soit souverain là-dedans de décider qu'est-ce qu'on met peut-être sur cette identité-là. Est-ce que j'ai bien compris? J'en profite. Je veux dire au revoir. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, Florence, d'avoir été là. Ça t'a plu, j'espère? Oui, c'est un mot de partage. C'était chouette. Il manquait la bière tous ensemble pour voir comme d'habitude. Puis moi, je m'excuse à Michael si elle regarde ça. Je n'ai pas eu le temps d'aller aux quatre origines, mais je bois quand même une bière locale à l'érable parce que c'est le temps des sucres. Donc, une Sainte-Ambroise qui vient de la rue Sainte-Ambroise au moins. Écoute, au plaisir de te revoir, Florence. Merci de ta participation. À bientôt. Alors là, je me sens vraiment comme au Scrumbeer aux quatre origines quand les gens commencent à partir, justement. Et puis, la seule chose, c'est qu'on n'a pas de musique forte, mais je peux vous arranger ça, par exemple. Donc, je pense qu'on peut, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, là, j'ai deux nouveaux messages. OK, ici. Je vais faire le tour si vous voulez. Il nous reste à peu près 20 minutes sur le temps à louer parce que le replay, je pense que personne qui va regarder le replay avec les déficits d'attention qu'on a parce qu'on est à 2,58 maintenant, pendant trois heures, t'imagines. Fait que si tu n'as pas écouté ça live, je vais demander, je pense que je vais faire des montages, des petits clips. Je ne sais pas ce que tu en penses. Puis d'ailleurs, je vais vous l'envoyer à vous tous puis vous en ferez ce que vous voudrez, ça vous appartient. Vous referez des vidéos de 10 minutes avec tout le contenu. Ça va être en 720p, malheureusement, parce que je vais être obligé d'aller chercher sur Facebook et Facebook nous donne un fichier de 720p de pas très bonne qualité. Cela dit, si vous permettez, Guillaume et Julia, Chris, je vais faire un tour de mon mini-écran ici pour voir les commentaires. OK, allons-y sur Facebook first. No, nothing new on Facebook. Let's go on Twitter. Nothing on Twitter. Instagram, IGN. Juste un halo. Et puis YouTube que je n'ai même pas regardé. Il n'y a rien non plus. Il y a quelqu'un qui demandait le lien PECO, on lui avait donné plus tôt. OK. Fait que finalement, selon les stats que Sam, mon collègue marketing à San Francisco me donne, c'est Facebook qui gagne la course avec 357 vues d'une moyenne de 45 minutes. C'est quand même pas rien. J'ai hâte de voir le chiffre final parce que moi, ce que je voyais sur la console, c'était juste une vingtaine de personnes avec des pics à 8-9 personnes. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Là, je ne sais plus comment t'appelais Guillaume, Will, le tout le monde en rêve. Comme tu veux, c'est les deux. C'est les deux, c'est ce que je pensais. Mon histoire, c'est quand je travaillais avec les US, ils ne savaient pas prononcer Guillaume. Guillaume, c'est William en anglais. Donc voilà. Exact. C'est l'époque aussi que je changeais en crives de midlife crisis, comme on dit. mais voilà, j'espère, c'est super ce que tu fais. Je vous donne un petit peu l'identité numérique souveraine. Désolé de vous sortir ma carte comme ça, mon chapeau, si je devais donner un petit peu de devoir à tout le monde. Après, c'est le sujet qui s'annonce, c'est l'autonomie ultime et c'est le peer-to-peer qu'en fait, c'est ça. C'est que derrière l'état-nation qui disparaît, les villes qui sont où on livre, l'entité qui apporte ses soirs, ses données, son bonheur, ses relations. Voilà. Donc, on risque de rester dans du peer-to-peer égo-système. Égo et éco-système au pluriel. Derrière aussi, il faut penser à l'automatisation et le coût marginal zéro et puis le revenu minimum, universel, ce genre de sujet, ça pose la question de notre collectif. Voilà. Et que jusqu'à présent, c'était l'état-nation, la guerre, la monnaie, les centrales nucléaires, le nombre de voitures produits, etc. Et le produit intérieur brut, parce que derrière, c'est ça qu'on mesure. Oui, au lieu du citoyen intérieur heureux. Voilà, tout à fait. Le CIH. Le CIH. Moi, je militais dans les années 90 pour ça, imagine. Donc, c'est des trucs qui datent de… Parce que je pense qu'on a à peu près le même âge, tout le monde, ici. Quand le mur de Berlin est tombé, j'avais quoi, 15 ans? Et puis, on rêvait, là. Win of change. Ouais. OK. Donc, c'est ça. Ce serait mon message, c'est que le 21e siècle, c'est le siècle de l'individu. L'état-nation disparaît. Et puis, c'est empowerment. C'est ça. C'est comment est-ce qu'on équipe les individus? Ouais, mais moi, c'est ça que… Je ne sais pas. Je pense que l'individu est fini aussi. L'état-nation s'écroule, l'individu également. je pense que moi, en tout cas, je vais vous dire, mon rêve, mon rêve, c'est d'avoir un monde où les villes sont souveraines et autogérées. Et la campagne appartient à toute l'humanité. Il n'y a plus de pays. Je ne vais pas faire mon John Lennon, Imagine. Mais tu me vois un peu aller, Will. Les villes demeurent ta dernière structure organisationnelle et à l'intérieur des villes, tu as des comités ou des rassemblements citoyens autogérés qui choisissent avec leur libre-arbitre comment ils veulent vivre qui incluraient ton identité numérique. Et si tu ne veux pas vivre en identité numérique, tu retournes chasseur-cueilleur à la campagne. Moi, j'aimerais ça. C'est mon rêve. Pour le 22e siècle, peut-être. Est-ce que je suis un rêveur, Guillaume? Non, je pense que c'est une bonne idée. D'abord, pourquoi j'ai lancé Dessine-moi une ville verte, c'est qu'il va falloir construire des villes. C'est ça? Voilà. 75 % de la population va habiter en ville. S'ils le veulent, il faut qu'ils aient le choix. C'est ce que veulent les gens parce qu'on a besoin tous de se retrouver. C'est-à-dire, c'est là que... C'est ça. Ce qui rend les gens heureux, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui veulent vivre la campagne, mais la tendance, c'est que les gens veulent vivre en ville. Donc, la ville est nouveau paradigme. Là, je perds Internet encore. De toute façon, on va devoir se quitter là-dessus parce que moi, je n'ai jamais fait un live aussi long de ma vie. Trois heures de temps, je ne sais pas vous, Julia et Chris ou Guillaume. C'est super intéressant. Comment? Never? I've had some pretty long ones before, but that's why we're sitting down right now because usually I have a standing desk that I sat at. Yeah, actually, I miss that. I had a setup on my other studio that I could have been setting up, but I forgot about it. So, let's conclude. Finissons avec les trois derniers dessins. J'imagine que c'est vous deux qui les avez fait. Is it you, Chris? Yeah, so I did two of those. One of them is the $399 iPhone, which I think they just announced today. Really? Yeah, yeah. Really? Yeah. It's the US, so it's $500 Canadian. Okay. Yeah, and shipping in years. But, yeah, I think easier access to technology and especially standardized technology. Like, obviously, there's iPhone, Androids, but if we can get everyone on the same platform, I think it would help. And if we can't do that, that's why I drew my other drawing on the far right here where we're just going to plug our brains in and download everything that we need into the microchips that are in there. And then we'll all be at the same level in terms of learning and capabilities. capacity numeric because it'll just be pretty much like the Matrix. I don't want that. No, you don't want it. I'm going to run in the wood. I'm going to run in the wood with a Mayan and a Yucatan. I'll enjoy my tequila, cacao. That's it. And I'll grow my own food with no money, no nothing. Yeah. I don't want to... It's going to be two different categories of people. It's going to divide completely like the people. some of them are going to want to be back to authentic way, à des choses plus authentiques, aller dans les forêts Mayan ou peu à peu dans les montagnes et d'autres vont vouloir être complètement centrés vers la technologie. En tout cas, j'espère que, comme j'ai dit, on ne va pas enlever le libre arbitre qui nous permettra de faire ces choix-là. Oui. Parce que des fois, quand j'entends, quand je fais le tour, moi, j'ai des amis partout sur la planète puis les confinements sont à peu près semblables. Il y a une homogénéité en ce moment et on nous propose des solutions. En fait, on ne nous les propose pas. Propose, pro-impose. Et c'est ce qu'on disait tantôt plus tôt, je ne sais pas si tu étais là, Julia, avec Florence et tout ça, c'est qu'est-ce qu'on va vraiment faire un post-mortem de ça et décider ensemble de comment on veut ensemble ou on va se faire imposer. J'étais à l'épicerie tantôt, une petite épicerie de quartier, bon, puis il disait qu'il a reçu une lettre du MAPAC comme quoi ils vont les encourager pour un an et demi, pour les 18 prochains mois à garder le fameux plexiglas à laquelle ils s'enregistrent. Donc, c'est comme si on voulait, on ne te laisse pas le choix, on te dit, bon, maintenant, c'est là, vis avec. Donc, moi, c'est le gros questionnement, je pense, qui va aller au-delà de l'agilité, ce qui était un peu le forum d'aujourd'hui, mais je pense que l'agilité, les gens, dans les trois dernières semaines, puis on avait des témoignages plus tôt dans l'émission, on va faire ça comme ça, dans le forum, qui disaient qu'ils ont été agiles sans savoir parce que tout le temps, on va mettre des mots sur quelque chose, sur des mindsets, sur des cultures, c'est pour ça qui est important, c'est comment on est, puis justement, les verbes avoir, tu sais, quand Guillaume, il nous parlait, l'individu va surplanter l'étonnation, est-ce que c'est souhaitable parce que justement, c'est justement cet égo-système-là qui fait que les gens se sont rués sur les papiers de toilette, qu'ils ont pensé qu'à eux-mêmes avec une connerie, totalement, donc, je n'appelle pas ça de l'intelligence collective à ce niveau-là, c'est plutôt de l'imbécillité collective, alors je finis un peu sur un ton éditorial, mais c'est ça quand même, mais le côté positif, c'est que, c'est ça, l'individu et le collectif doivent se réunir, puis, tu sais, Julia, est-ce que ça sera d'être divisé, tu sais, les gens aujourd'hui, il y en a, moi, j'ai eu une copine pendant longtemps quand on voyageait ensemble, elle, elle était très mer-océan, nageuse, et moi, j'étais très montagne, pyramide, des grottes, alors quand on voyageait pendant trois semaines, on se retrouvait à chaque soir au dîner, avec une bonne bouteille de vin, puis on partageait nos expériences aquatiques ou montagneuses, mais on se retrouvait. Donc, vous étiez complémentaires, donc peut-être que ça ne nous divisera pas et peut-être que ça nous aidera à travailler ensemble, mais sûrement sur des chemins différents. Voilà, donc je pense que les gens qui voudront se plugger le cerveau, comme Chris a dessiné ou je ne sais pas qui, tant mieux pour eux, mais ils seront bienvenus à la campagne dans ma ferme où je fais du troc et puis j'espère qu'ils vont m'inviter de temps en temps à venir voir un festival de jazz, peut-être numérique, je ne sais pas. on pourra se retrouver quand il y aura une grande fête du solstice. Qui sait? I'm a dreamer. I know. Guillaume, le mot de la fin, succinctement? Merci pour avoir organisé ça. C'est que le début, quand tu parlais du comité citoyen, moi je sais que je suis peut-être un petit peu en avance par rapport à ces réflexions, mais ça commence par là. Le numérique, c'est maintenant. Désolé. Voilà. Oh non, non, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est maintenant, mais comme je posais la question, est-ce que ça va être pour tous? Parce qu'aux Îles-de-la-Madeleine, leur numérique, il n'est pas le même qu'à Montréal. Alors, je vous remercie à tout le monde. Chris, thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. This is a lot. And I think you should connect with Guillaume because he draw a lot. Okay. Yeah. I will. Son projet, il y a un projet, il s'appelle Dessine-moi une ville. Draw me a city. you might want to draw with pickles. Who knows? Pour faire un peu de marketing. Je vous remercie à tout le monde d'avoir participé. Merci à tous nos auditeurs Facebook ou fake book. Not fake guys. Frank Giammente. Très bonne question. Merci de ta participation. J'ai reconnu beaucoup de gens sur Facebook. Je travaille avec. Merci de te passer. Joey, tu devais être dans le Zoom avec nous. Je ne sais pas ce que tu as fait sur Facebook, mais c'est la vie. Donc, bonsoir à tous. Merci. And we might do it in English to 29. Because I have a lineup of five people. But that's going to be challenging because it's five time zones. we'll see. Cool. OK. Yeah. So we'll see. And I'm getting busy and busy. So I don't know. But maybe we'll do a second one in English. If you're available again. Yeah, absolutely. The 29. We'll see. I'll keep you posted. Heureux de t'avoir e-rencontré. C'était super. Au plaisir. Ciao. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada